salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien et comment ça va giroc encore une fois super salut tout le monde incroyable alors du coup ils seront en petit parce que je ne peux pas trop les agrandir sinon ça cache tout et vous ne voyez plus le jeu donc du coup pour ça vous les verrez de loin mais vous inquiétez pas ils seront quand même présents dans cette vidéo même si vous les voyez en tout petit du coup on reçoit giroc exactement reçoit giroc aujourd'hui ce qui est incroyable on va se rosser comme vous l'avez vu dans le titre en collection draft format où on a un petit peu rouler notre boss j'ai envie de dire mais giroc quand même très fanat de format dans ce style si le cube etc donc on a un adversaire de très haut niveau aujourd'hui ça ne rigole pas du tout avant de commencer bien sûr le collection draft etc donc vous connaissez les phases de pique vous allez voir celle de giroc puis les nôtres puis on va se rosser en bo3 en standard puisque historique on a regardé un petit peu et il ya beaucoup trop de cartes donc bon standard c'était quand même plus simple pour le coup et le forgeron je sais que vous l'avez demandé il arrivera à point nommé plus tard ne vous inquiétez pas on garde ça sous le coude peut-être avec icoria d'ailleurs le forgeron je ne sais pas encore plus de nouvelles cartes commune encore du coup en compte cette vidéo et ben j'irai que je te laisse te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas ils sont peu nombreux je pense donc moi c'est jean-emmanuel depra j'ai 25 ans je suis joueur professionnel de magic the gathering c'est pas mal ça membre de la magic pro league depuis depuis l'année dernière et en plus de ça je stream régulièrement sur twitch donc vous aurez le lien de ma chaîne dans la description je stream en ce moment tous les deux jours pour cause de confinement voilà j'ai accru un peu la fréquence des streams donc donc il y aura plein d'occasions si vous voulez me voir jouer à magic ok et ben ça fait plaisir également avant de commencer cette vidéo comme d'habitude petit topage du type de soutenir notre sponsor à tous dans cette vidéo qui est magic bazaar merci beaucoup pour utiliser notre code valet pl 2020 pour nous soutenir ça vous donne un booster en fonction du montant de votre panier lorsque vous commandez les commandes sont maintenues pendant ces périodes de confinement donc si jamais vous voulez vous faire plaisir n'hésitez pas et merci beaucoup à tous ceux qui ont utilisé le code ou qui l'utiliseront tous les nouveaux clients les anciens clients tout ce beau monde peut l'utiliser une fois par compte merci beaucoup à vous code créateur magic arena f1 sur boutique epic game store voilà on a fini pour ce speech et avant de commencer à pique j'aimerais échanger quelques mots parce que val ne s'en souvient pas mais aujourd'hui c'est les deux ans de la chaîne au moment on est le 22 mars on est le 22 mars il s'en souvient bah merci c'est vrai ça fait deux ans que qu'on fait des vidéos qu'on fait les pitres sur internet et ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on fait ça sur twitch également du coup voilà j'en profite pour vous remercier vous êtes bientôt 20 milles sur youtube vous êtes quasiment dix mille followers je crois sur twitch donc merci énormément pour tout ce que vous nous faites vivre c'est trop cool et et puis voilà on ça nous permet de faire des vidéos comme celle aujourd'hui on va jouer contre j rock un petit peu le boss à magic en collection draft et ben ça ça fait plaisir voilà donc merci beaucoup à tous je suis ému pour ces deux ans de la chaîne ça fait plaisir et ce n'est que le début on vous prépare encore plein de dinguerie dans les tuyaux vous savez nos tuyaux sont plein d'un gris de façon oui on a beaucoup de tuyaux ils commencent à se remplir de plus en plus on est en train de se dégager du temps forcé grâce au confinement donc on va pouvoir on va pouvoir réfléchir à tout ça exactement est ce qu'on n'est pas parti giroque pour ta phase de pic ouais oui carrément allez je génère et tu iras à la page 14 alors page 14 ok c'est une page intéressante ouais c'est il n'y a rien de vraiment broken sur cette page j'ai le droit de skipper une page une fois c'est ça c'est vrai je vais en profiter pendant que tu réfléchis à rappeler les règles du collection draft on va chacun donc se tirer des chiffres correspondant au nombre de pages dans notre collection en fonction des couleurs qu'on a attiré on n'a pas précisé les couleurs de giroque qui joue totalement au hasard noir vert il n'a pas choisi c'est le hasard qu'a décidé de très bonnes couleurs et nous on jouera bleu noir donc de très bonne couleur également ça fait plaisir un duel au sommet je l'espère donc on tire au hasard un chiffre l'un pour l'autre valent du coup vers mon écran partage d'écran pour pouvoir jouer épique juste après et ça nous permet de créer un deck en fait en piquant une carte sur la page en 1 2 3 ou 4 exemplaires on ne peut pas les crafter si on ne les a pas c'est le but et ensuite on devra créer un deck avec son side pour se rosser du coup il y a deux très bonnes cartes sur ma page contre bleu noir spécifiquement en plus ce qui est intéressant ouais c'est qu'en collection draft on peut pré-shooter ce que va jouer l'adversaire en fonction des couleurs entre guillemets ouais il y a une carte que j'aurais jamais piqué si vous jouiez boros par exemple mais là je mettais ça a du sens pierre louis dans un précédent collection draft je jouais grul il avait 5 ou 6 vrazes mendek c'était plutôt sympathique j'aimerais bien revenir sur cette page plus tard bah c'est possible mais bon t'as une chance sur 84 donc c'est peu ouais alors ouais je prends la carte que tu veux revoir reviennent c'est ça arrive je prends la carte la plus rigolote des deux je vais en prendre il y a plus de tachem valentin ouais je vais la remettre par moi allez je vais en prendre 3 ok prochain chiffre on part sur la page 10 ça va en fait j'étais à 14 allez je vais mettre des repères aussi ouais des repères c'est pas mal à noter que toute notion de curve était oubliée en collection draft ouais ça dépend tes couleurs en fait ouais mais bon en général ça va dépendre des chiffres tirés et du coup tu peux ne jamais avoir de drop 1 ou 2 il faut piquer la puissance mais si tu avais l'association de couleurs boros ou même c'est les snia t'aurais quand même envie d'essayer au maximum de curve et je pense ouais là c'est plus simple parce que le CCM en général dans ses couleurs est plus bas bah là il y a encore des bonnes cartes pour le matchup le mec nous snipe quoi totalement t'as compris Pell du coup il faut drafter 10 miragro si vous faites ça je suis un peu dans la merde mais en vrai c'est un truc toujours très dur à faire mais la technique du collection draft agro comme personne ne s'y attend c'est très enfin ça porte ses fruits quoi ça peut marcher un drop 1 au tour 1 le mec est déstabilisé en face si j'avais joué le super contrôle il n'est pas beaucoup déstabilisé je vais piquer page 35 on reste exactement au même spot de la curve c'est pas très bien au même endroit de la curve mais sur l'autre couleur ouais ouais j'ai que des drops à X pour l'instant ça m'intéresse pas trop tout ça est-ce que c'est le joker qui part ? non pas déjà en vrai pic x 1 la carte c'est presque un joker oui 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 il y a une carte correcte je vais même en prendre 2 et je choisis quelle édition je prends je prends celle-là voilà il donne les indices il faut essayer de trouver page 35 en Golgari une carte rééditée page 2 un naturalize page 2 ah parfait ah je l'avoue la cette page sans le savoir qu'est-ce qu'on a en page 2 ah il y a une bonne durée il y a encore un choix d'édition à faire là moi j'en ai 4 différentes des durées ah sérieux ? ouais là j'en ai que 3 il y a celle que t'as farmée quand je suis parti au Japon PL sans farmer la mienne ouais ah bah t'es parti au Japon sans moi donc j'ai farmé durée sans toi c'est vrai putain incroyable genre t'aurais farmé ma durée si je t'avais invité au Japon ? ah bah grave je t'en farmais 15 des durées en vrai je dis ça mais je vais jamais demander de farmer ma durée c'est une blague et t'es à la page 58 parce que je pense que le choix était simple ouais j'ai pris 3 copies d'une puissante carte de construit sur un talent side ça nous atteindra pas on va drafter full créature de toute façon on tourne autour de la de la triple durée du coup vous avez l'avantage de pas commencer à drafter en fait c'est vrai après on est pas censé deviner ce que tu draftes ouais en page 2 en noir ouais après tu pourras construire ton pack une fois que nous on l'a drafté donc terminons en side finalement les durées sont bon exactement c'est pas ouf ouais ça ressemble à un one-off ça je vais prendre une copie de ce truc là j'espère ne pas bon je la jouerai sans doute mais j'espère ne pas trop piocher tu espères ne pas avoir à la jouer surtout c'est ça ? non je pense que je la jouerai mais c'est un bon one-off on va dire ah bah page 1 je pense qu'il y a une très bonne carte là sur cette page 1 euh ouais c'est pas mal je sais pas à quel point c'est fort je crois qu'il y a deux très bonnes cartes deux même enfin je sais pas si le chevalier de la légion d'ébène est sur la première page euh non non ah il y a pas bah tu dois avoir château de l'octwain sur la première page château par contre il est bien sur la première page ouais ouais il y a effectivement un beau château qui crève l'écran et il y a un Kenrit aussi mais bon ça c'est plus dur il va falloir tomber sur les bons l'an d'après j'ai déjà un petit peu d'aide pour Kenrit mais c'est loin quand même euh ouais les châteaux sont un peu gratuits ça a l'air d'être un bon pic en plus c'est des pics gratuits effectivement je vais en prendre ouais je vais prendre des châteaux on va tirer à la page 11 on reste en début de curve ouais tu vas manquer de cartes colorées là et de haute curve on va piquer les drop 5 pour rien faire contre tant que j'ai suffisamment de cartes d'adventage je me débrouillerai alors bah là le château c'est pas mal c'est un land qui fait piocher ouais en vrai si t'as que des bas de curve et le château pour l'instant ça se déroule bien ouais ça c'est pas mal aussi c'est une sécurité auquel vous vous mettez à drapter des créatures au cas où ça tournerait mal ouais parce que pour l'instant les créatures je les bats pas très bien euh euh il nous bait en fait il y a que des anti-bets je me dis qu'il y a je me dis qu'il arrive de carnarium en fait fois 4 bonne chance euh allez je vais prendre deux copies de ça prochaine page 52 ah bah t'étais pas loin de tout à l'heure alors ah bah j'ai pas pris de repère je suis bête c'était quoi déjà 58 ah oui c'était lui c'est dommage qu'on puisse pas aller sur une page euh en tapant le nom alors comment dire chercher plus précisément une carte qu'on a mise en repère et ensuite revenir sur la vie d'ensemble ouais ouais bon après il y a pas beaucoup de gens qui collectionne draft malheureusement c'est une fonctionnalité qui est pas très recherchée elle est fin en tête mais bon ça serait quand même pratique donc 52 vous m'avez dit ouais on va soumettre l'idée à wizard on leur dira écoutez nous on fait des vidéos et c'est pas pratique pensez à nous ils vont dire ouais mais c'est pas nous qui avons eu l'idée de votre format donc ça nous intéresse pas on le reconnaitra jamais ah donc là il y a des lands pour une couleur que j'ai pas encore ou alors ambitieux ou alors il y a une carte une puissante carte hybride je pense que on va faire comme en draft d'habitude on va prendre la carte qu'on veut splasher entre guillemets puisqu'il y a des hybrides avant de prendre le splasher ouais c'est intéressant je vais en prendre deux de toute façon il y a un problème en collection draft c'est qu'on voit tellement de belles cartes qu'on a souvent envie de prendre les belles cartes plutôt que les cartes secure ouais après ça c'est un peu pareil qu'en cube donc j'ai l'habitude quoi de voir c'est bon d'accès aux belles cartes ouais il sait prendre les landes quand il faut prendre les landes ok ça va alors et page 37 sauf que là t'as l'impression de cube mais tu enverras jamais ton booster tu vois tu es cube à 16 en fait il y a plus de variances ouais alors ouais 37 qu'est-ce qu'on va en faire de cette page 37 elle m'intéresse pas du tout euh ah je pourrais on va prendre ça en one off ça me fait plaisir d'entendre ça c'est un peu comme ce que j'ai pris tout à l'heure en fait mais et là en fait il prend que des spells qu'il va mettre dans son side et il va hard pick fait off wishies dès qu'il tombe dessus en vrai ça a l'air bien on se passe vous l'aviez fait ça non enfin peut-être pas optimisé mais vous aviez essayé de le faire je crois on l'avait ouais et en plus on avait on aurait pu pick fire mais on l'a pas eu sinon on aurait pu faire fire fait off wishies pour dire que j'ai joué on a pas eu fire bah on l'a eu mais on l'a pas pick ouais vous l'avez pas pris c'était ce qu'il s'est pas regardé ah ouais on l'a t'es pas sûr de nous malheureusement on était jeunes gadwick niv-mizet je crois que ça suffisait on ira à page 44 ok ouais c'est vrai que gadwick niv-mizet c'est niv-mizet niv-mizet aussi ça suffisait oui c'est vrai oh là il y a une carte ultra puissante par contre ah ça c'est un fois qu'elle direct ça c'est brocan 44 donc on est sur les drops 5 verts mais vous êtes trop forts ah ouais on a poncé le format vous connaissez les noms de partage c'est quoi c'est 44 Nissa ? je mettais avant fait ah ouais je pense 44 ça doit être du Nissa ou assimilé Nissa c'est vraiment vénère tu iras à la page 12 je crois que t'étais à la page 11 tout à l'heure j'étais en 10 10 je vais revenir au début ouais Nissa c'est bien je l'ai vu lors du dernier collection draft ouais j'ai failli gagner avec un mauvais deck quand ton deck construit quoi enfin tu vois ça gère mal les permanents enfin les pensées oh il y a pas une bonne carte de construit là bon je pense que je pourrais faire un peu de ménage dans mes cartes pourries du coup pas de carte de construit j'aimerais 75 c'est ça au total ouais si tu joues 24 land ouais si t'es très bon t'as vraiment un side sinon t'as juste un très bon 60 et toutes tes boosts qui finissent en side bon je vais avoir un side quand t'as commencé à pick 3 du reste t'auras un side solide bon elles sont main deck les du reste ah là elles sont main deck ouais pour l'instant quand on draft Dimir il y a une présomption de main deck pour l'instant je vais prendre 3 pop-its c'est le bunker yes et bah t'iras la page 3 du coup on draft que les bad curves il y a un collection de rage je me rappelle on draftait que entre la page 50 et 80 ouais ah bah c'est terrible le jeu de draft pâté c'était pas pendant un stream que j'avais drafté Izette avec que des pâtés et j'avais Blame du fleuve Bentil Bentil ouais je crois ouais je crois que t'avais que des pâtés et moi j'avais un petit peu de bad curves du coup je perdais ouais t'avais un truc qui remballait sur mes 4 Blame du fleuve et c'était trop bien ah là il y a une direction intéressante que je peux prendre pas tout à fait raccord avec ce que j'ai piqué mais ça a l'air bien contre bleu noir encore une fois au moins ce serait un bon plan de side ah bah si tu tombes sur voile de l'été ouais c'est une belle carte ah mais c'est banni c'est banni là on est en noir ah oui c'est banni en plus c'est vrai que les cartes banni restent banni on peut pas piquer au co once upon a time tout ça ouais je crois qu'on s'est tâtés à les laisser jouables mais de toute façon le jeu nous interdit de les piques nous interdit de les jouer ouais bah je suis en train d'essayer d'organiser des historiques cubes enfin j'ai monté un historique cube et j'ai regardé la rediff ouais et on va le drafter bientôt là la semaine prochaine enfin on va essayer et j'étais pas sûr que que les gens puissent piquer des cartes qui sont bannies en historique sur Arena et les jouer quand même il se trouve que si parce qu'il y a un mode limité où on peut jouer les cartes ok c'est nu c'est nice allez je vais prendre un carré de ça puis on verra si c'est de base ou en side et tu es à la page 29 j'étais en halter j'étais pas loin 29 donc tu vas avoir des drops 2 peut-être des drops 3 vert ouais t'avais return to nature page 35 je crois mec trop chaud t'sais pas du tout il a tout mémorisé alors 35 non c'était pas return to nature page 35 ok alors effectivement c'est des drops à 2 vert ah je pourrais aussi prendre un carré de ça et du coup ça va bien avec mon carré d'avant est-ce que c'est une carte value il va être solide mon deck je crois aïe 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 je sens un vigile de la chambre de croissance je sais pas pourquoi c'est pas impossible c'est pas impossible de l'inscrire pas à PL il l'avait pas vu il fait ah ouais il y a ça aussi c'était le silence ah c'est vrai que non mais je vais prendre lui ouais ok et bah du coup ce sera page 50 t'es à combien de cartes remplies là dans ton deck je suis à 55 en comptant les 24 terrains ok bon ça va t'as encore du choix ah c'est plus compliqué là il y a une carte il y a un peu il y a une carte de hate il y a plusieurs cartes de hate qui sont du coup des cartes de side ou alors il y a ça que je pourrais mettre dès que on sent qu'il y a une réflexion alors que nous c'est bon c'est quoi la carte qui est forte là 4 allez des fois on met quelques synergies en place quand même j'ai assez peu réfléchi sur mon dernier collection draft ouais bah en même temps je pense que t'avais une voie toute tracée il va y avoir des drafts tous ces samples mais là il y a aucune carte qui vraiment se distingue donc ça allait être encore un joker j'ai pas utilisé mon joker il n'y a pas besoin de ça c'est plus que les cartes de side je prends s'il y a trop j'utiliserai jamais le joker ah ouais la dernière fois j'ai pas utilisé bah il n'y avait que des bonnes cartes quand tu finis le casper contrôle encore heureux mais ça ne pas l'utiliser c'est quand t'as été traumatisé par tomber 3 fois sur la même page et du coup et une page qui est nulle forcément du coup tu dis merde faut que je le garde ah oui c'est vrai que tout à l'heure j'ai pris beaucoup de carrés jusque là mais j'ai pas considéré que si je retombais sur la même page j'aurais peut-être rien c'est la strade d'en prendre 3 comme ça tu vas prendre la 4ème quand tu reviens après bon c'est tellement spéculatif faut que la carte elle soit bien mais pas pas nécessaire en fait faut que la carte soit très bien mais que t'hésites un peu du coup tu dis ouais j'en prends 3 c'est légendaire et tu reviens dessus tu dis ah non en fait j'en prends 4 ouais il n'y a rien pour les légendaire alors je pense que cette carte là j'aurais envie de la jouer main deck mais ça serait une erreur donc je vais prendre plutôt les cartes de side il y a beaucoup d'erreurs qui se retrouvent être très viables en collection draft ouais ouais on est récompensé par ses erreurs c'est ça un petit peu ouais quand même je sais pas s'il faut que j'en prenne une ou deux en vrai je sais pas quelles sont les chances que je joue vraiment cette carte même j'ai déjà beaucoup de trucs à ce CCM là non bah j'en prends une hop et bah ce sera la page 1 oh là là est-ce que c'est l'horican rate c'est son heure oh le petit Abzan ou est-ce que c'est justement l'heure du 4ème château que j'avais pas pris tout à l'heure ah c'est latex en vrai Kenrit si ton paquet peut le stabiliser c'est vénère comme carte ouais c'est vrai après t'as c'est ouais c'est ouais est-ce que depuis tout à l'heure ma strat a changé un peu pas vraiment non je vais prendre ça allez page 26 ah encore une carte de construit ça j'ai pas trop les synergies pourrait être quand même pas mal c'est bien que les gens jouent trop je pense donc j'ai envie de pas la prendre par esprit de contradiction une carte de construit que les gens jouent trop alors attends envers envers ccm2 26 ou peut-être ccm3 alors attends 26 une carte de construit que les gens jouent trop si c'est avec l'épaisseur tu dirais que c'est des gens qui les jouent pas assez je pense que vous n'allez pas trouver ouais effectivement j'aurais dit ça pour pour Grasor ah j'ai pas j'ai pas et autrement il y a une carte de limité que les gens jouent pas assez c'est marrant c'est un peu les opposés ah bah t'iras page 27 après nickel la porte à côté c'est celle d'après mais non mais ils me donnent pas d'informations attends attends ah t'as pas fini pardon non j'avais pas choisi ah je croyais excuse-moi bon du coup je t'ai un petit head je sais pas trop ce qu'il y a à côté en vrai ouais je pense que je vais prendre la carte de construit parce qu'on est là pour gagner mais j'en prends deux et à côté du coup à côté il y a une carte bannie qui est Vale of Summer ouais dommage hein ouais c'est un peu triste contre bleu noir ouais ça aurait été tellement horrible de devoir battre Vale of Summer tu aurais joué main deck bah j'en aurais joué 4 main deck sans aucune édition mais du coup vous auriez joué un deck full de créatures en fait vous auriez vraiment je pense ouais au pire ça te faisait comme juste un draw 1 dans le pire des cas c'était une mauvaise opte au pire ouais clairement c'est vrai que même si vous jouez plein de créatures il suffit qu'il y ait des choupes à cabras des trucs comme ça dans vos créatures c'est ça sur cette page il n'y a rien qui m'intéresse est-ce que c'est pas l'oeuvre du joker oh non ou alors je prends carrément ça en mode c'est pas trop mon style mais c'est pas mon genre de faire ça je me rends un peu vulnérable à certains trucs si j'en pique trop ouais c'est un peu lui ou lui ouais lui il marche pas très bien avec mes autres créatures je vais prendre ouais je vais prendre un lui pour compléter ce qui est un peu injuste et horrible en collection draft c'est que c'est souvent la puissance invalide la stratégie c'est un peu qu'est-ce qui invalide la stratégie ? la puissance en fait à la différence de format limité classique la puissance brute du collection draft des fois ça invalide juste la synergie des cartes oui peut-être un peu plus qu'en limité d'habitude ouais grave où on peut essayer de monter des archétypes qu'on connait alors que là je suis un peu perdu 40 c'est ça que tu m'as dit ? c'est ça ouais je retrouvais pas mon beau drapeur c'est pas 5 alors 3,4 elle me laisse perplexe cette page c'est bien foutu n'empêche la collection sur Arena il y a toujours un truc un peu intéressant à chaque page ouais il y a rarement des pages vraiment nazes ouais ouais c'est plutôt cool ah du coup je regrette de ne pas avoir pris Ken Reed tout à l'heure c'est vrai il y avait carrément de quoi il fixait une lanterne chromatique qui est pop page 40 non je pense que c'est plutôt la 2,4 pour 3 ah ouais pas mal ça ah oui avec Ken Reed c'est insane moi j'ai vu ça avec Golos mais ça n'a jamais fonctionné c'est vrai il y avait vraiment une strat mais il ne servait à rien ouais tu avais des absorbs et tu ne battais pas ça ouais il était trop fort le deck aussi en face je vais prendre une ça je commence à être un peu exigeant avec mes cartes page 42 après pardon donc 2 2 pages à droite ah ça c'est beau aussi il y a plein de bonnes cartes en plus sur cette page c'est quoi tu arrives dans les bicolorités ou alors tu es dans tes hauts drops de cartes vertes bicolorités ça doit commencer à page 47 je pense ouais ouais c'est vrai ah il va être fort mon deck ah là là j'aime pas entendre ça qu'est-ce qu'il peut y avoir comme drop 6 ou plus en vert PL d'alte de Vénère dans l'historique j'aurais dit Carnage Tyran donc heureusement qu'on est pas dans l'historique ouais drop 6 ou plus en vert t'as les Sommoms ou alors ils sont considérés quand même des drops 2 bonne question ouais ça doit plutôt être dans les drops 2 Sommoms je sais plus en fait alors j'ai une carte que j'ai une carte que Chris Cavartek aime beaucoup ah ça coûte 9 ou alors j'ai une carte complètement unfair genre qui est pas juste étant donné vos couleurs ou alors j'ai une carte qui est juste puissante genre vraiment puissante t'as le droit d'être unfair ça fait partie du jeu bah je pense que la carte puissante même s'il y a pas le bon mot clé dessus elle est quand même meilleure que la carte unfair ok dire à quel point elle est puissante ouais j'en prends 4 moi j'aurais pris 3 grand tombelek qu'est-ce qu'il peut être unfair contre Dimir en haut drop en haut drop vert j'ai du mal à je sais pas du tout page 10 ah j'étais déjà en page 10 tout à l'heure un gros drop vert putain là j'arrive pas à imaginer des cartes vertes qui coûtent plus de 5 mais c'est pas un gros drop vert dans la page 42 ah peut-être peut-être qu'on se trompe c'est peut-être un ceratops en fait c'est peut-être plus ça ouais c'est moi qui pop sur discord depuis tout à l'heure ouais je vais essayer de couper ça attendez ah donc là je peux prendre je peux reprendre la carte de tout à l'heure si je me sens pas sûr de moi elle est un peu meilleure qu'avant la carte s'est embellie avec l'âge ouais je sais pas quel âge est là en plus c'est pas évident à dire avec le masque il donne des indices comme ça page 10 ça doit être 3 bah non mais regarde pas non non je regarde pas parce que si tu regardes il y en a deux qui ont un masque non il y en a une qui a un masque et une qui a une capuche mais bon je vais prendre un monsieur masque ou madame masque d'ailleurs ah là là incroyable page 66 ah bah là tu vas voyager est-ce qu'il y a un moyen de partir de la fin non non si t'as une souris qui n'a pas de cran oui tu laisses juste défiler ta molette mais ouais ma molette est cassée mauvais plan ah depuis du coup tu cliques à chaque page ouais ouf c'est chiant il a dû être content qu'on lui a proposé la vidéo ouais il a dû attend comment on fait pour pique ah ok c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous répondre je vais considérer ouais non parce que j'ai dû aller vérifier toutes les pages en fait et ça a pris du temps alors 66 1,2,3,4,4,4,4,4,4,5,6 mais j'ai jamais les golds de noir vert quoi c'est vraiment pas juste je tourne autour et et je les trouve pas c'était ça ou les dioresses ouais après c'est genre généralement collection drafts c'est quand même méga récompensant d'avoir les golds de tes couleurs ça arrive rarement t'as souvent les golds que tu vas splasher d'une autre couleur mais ouais ouais bon elle est pas horrible celle là non plus en vrai je crache dans la soupe ouais il y a quelques options il y a une carte qui fait une combo que j'ai jamais vue avec une autre de mes cartes enfin une combo une synergie on va dire c'est ça il y a une autre ah oui non elle était pas dans le même set presque mais pas tout à fait euh non je vais pas prendre ça c'est quand même pas ouf les temples c'est pas mal aussi c'est gratuit en plus bonne carte ouais en vrai je me tâte à prendre juste un temple s'il a le luxe de fixer une couleur que t'as envie de jouer c'est encore mieux bah non pas vraiment en fait ouais du coup ouais c'est la carte de ça que j'ai pris en one off tout à l'heure que je sais pas si je vais rentrer un jour euh alors je réfléchis un peu j'essaie d'avoir une vision d'ensemble de mon deck non fais gaffe si tu changes l'affichage de ton deck ça te remet à la page 1 merci j'étais pas loin de le faire merci merci pour ma souris bah faut toujours d'abord pick et ensuite regarder les cartes le truc c'est que je sais pas à quel point mon deck peut encore s'améliorer du coup est-ce que ça a du sens d'être exigeant ou pas c'est pas bon à entendre ça PL non non je rajoute beaucoup depuis tout à l'heure mais si ça se trouve j'estime mal c'est une technique de MPL ça c'est une technique de MPL ça ça fait envie quand même c'est peut-être pas très bien je vais en prendre une je vais en prendre une c'est le pic dont je suis le moins sûr du draft pour l'instant il y a 15 places en side de toute façon pour ces pics là page 50 voilà c'est 9 cartes à pic oh non ça c'est la page de tout à l'heure où j'ai pris une carte de side pourrie je peux la skip ouais je vais utiliser mon joker très bien c'est noté et tiens à la page 16 ouais ça aurait été un joker correct aussi ça une page assez nul ouais je vais prendre je vais prendre un exemplaire de ça et puis ça complètera au cas où allez t'arrives bientôt à T75 ? encore 8 page 42 ou T73 selon si tu veux jouer plus de land encore 8 si je veux ah oui c'est vrai que si je veux jouer plus de 4 en fait faut que je fasse gaffe c'est ça tu peux rajouter des des basiques maintenant si tu es sûr du nombre ouais je prends peut-être un petit moment pour faire ça dans quelques pics alors 42 c'est ça ouais ah mais oh 42 c'était la page oh là là c'est la page de Nyssa PL bah non Nyssa j'en ai déjà pris 4 donc 42 c'est la page avec les 3 bonnes cartes ah oui superbe la carte forte la carte unfair on est content du coup je peux avoir la carte forte et la carte unfair nickel je pense que je vais prendre 4 exemplaires de la carte unfair c'est fort probable que ça soit un truc comme Ceratops ou quoi Ceratops c'est chiant mais après les removal sont noirs donc ça va on joue du noir donc ça va et là en fait c'est une guerre protection contre le noir vous allez prendre plein ah il y a une 2-3 pour 4 qui est pro noire je crois elle est super vénère celle-là qui a Death Touch c'est ça qui coûte moins cher ah non non je dis de la merde elle coûte moins cher si ton adversaire a un permanent vert ouais non je dis des bêtises c'est contre le vert ou alors je prends la carte de Kavartek ah c'est peut-être Love Struck Beast la carte de Kavartek ou Nissa c'est pas Vivienne Vivienne 5 non à 4 à 5 elle est pas en Vivienne 4 ça correspond à Ceratops Vivienne 4 et la bonne carte ah ouais c'est pas faux ça je crois que c'est QB Ceratops et Vivienne j'ai donné beaucoup d'indices sur Sador j'ai un peu trop fait le spectacle c'est une belle manière de dire oui il y a probablement quand même genre Questing Beast et Ceratops dans les 75 parce qu'on rappelle que grâce à la magie du montage vous voyez l'écran dans le Manti-Rock mais nous on ne le voit pas donc on doit deviner il est sympa il joue le jeu il nous donne quelques indices c'est rigolo bon je prends un carré d'une carte mais je ne vous dis pas si c'est Kavartek ou Ceratops ou Ceratops ça va page 5 je ne suis pas encore allé c'est dommage qu'il ne nous ait pas dit si c'était Ceratops ou Kavartek parce que pour jouer Kavartek il faut quand même avoir une curve il nous aurait un petit peu aiguillé c'est vrai que ça aurait donné encore beaucoup d'infos 3 manavères au tour 4 c'est dur avec des basiques je fais 71 71 cartes je vais commencer à mettre des cartes est-ce que je peux mettre des cartes dans le sideboard sans changer d'écran normalement oui ouais tu peux directement passer tes cartes en side ça n'a pas l'air de marcher si tu les glisses sur réserve ça ne marche pas ? le problème c'est qu'il ne va pas être dans le bon affichage si jamais il veut les glisser dans la réserve ça ne marche pas non ça ne marche pas sauf si tu acceptes de repartir à la page 1 je vais faire ce pic là et ensuite je regarderai et du coup ce pic là j'ai un peu une combo de standard avec un pic précédent encore une fois j'utilise combo dans un sens très libéral c'est une combine ni sacrasis c'est une combo non c'est juste une combine alors là c'est une combine alors ça va ouais c'est 2 ou 3 ça je pense du coup si j'en prends 3 je suis à 74 déjà mais en vrai je pense que c'est probablement correct 74, 25 land ah non j'ai peut-être pas assez de cartes du bon type pour impliquer beaucoup en fait je vais en prendre 2 voilà ensuite je vais regarder vite fait où j'en suis dans mon deck pour savoir si je veux 24 13 ouais ça ressemble à un deck qui voudra jouer 24 ça c'est bon deck ouais ça c'est la curve il va falloir qu'on pique des bras c'est un PL il faut absolument trouver des bras je ne sais pas bah il y en a une donc il faut la trouver quoi on va en splasher une d'une autre couleur tu vois on peut tomber sur l'arc temporel il n'y en a plus d'une non il y a Massacre Girl ça compte aussi ça peut compter ça dépend des créatures que je joue en fait ouais ça peut aussi juste faire prout ouais ça peut être une 4-4 4-4 pour 5 menace oh mode mette ok je suis prêt je suis prêt pour les derniers pics page 61 j'ai une strat avec les pages comme ça je vais lui casser la souris en vrai Massacre Girl ça serait incroyable si tu avais une druidesse de paradis dans ton pack mais si tu as une druidesse de paradis avec tous les autres pics qu'on a plus ou moins devinés ça va être dur à battre genre pour qu'une carte soit forte il faut qu'il ait un bon deck donc c'est pas cool oh je crois que je vais arriver sur la page des Gold Gold Garry ah ouais 61 c'est entre 50 et 60 les pages Gold Gold Garry du coup vous avez dit 61 non là ouais ouais bah en gratte c'était 58 ah bah non alors je me trompe donc 1, 2, 3 ouais je suis sur des Gold oh là là un petit trophée de l'assassin pour finir comme ça on est bien oh non par contre tristesse il y a un truc qui va pas ah non c'est pas grave à une page près j'avais j'avais une meilleure carte bon alors ça j'ai déjà plein de trucs à 7 étages de la curve de toute manière j'ai pas beaucoup de place j'ai que deux places en fait donc à ta place je prendrais le troupier de la guerre c'est quoi ça ? il y est pas là sur la page merde c'est la 2 pour 3 tu peux défoncer un truc je crois pour qu'il y a plus ou plus de ah non 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 ah non c'est pas loin il est pas loin de sur la page est-ce que je peux compléter mon deck maintenant en fait c'est pas forcément déconnant et du coup je jouerai la carte de construit tout à l'heure est-ce que c'est une carte qui était très jouée en octobre il y a un an ? celle que je vais piquer maintenant là ? ouais en octobre il y a un an je sais pas c'était quoi le format à l'époque c'était Ravnica Guido Ravnica c'était le GP Lille donc Golgari, Boros Angel la carte était jouée je vous dirais pas si elle était très jouée mais elle était jouée ok ah j'hésite à prendre une ou deux parce que du coup si je prends deux c'est fini pour moi mais d'autre côté j'aurais peut-être pas mieux je vais en prendre mon dessin c'est vénère PL ouais c'est la carte à laquelle je pensais ouais je me disais bien que tu pensais à ça ah oula il y a lui lui il est vraiment pas content mais bon un peu redondant avec tout le reste il y a déjà beaucoup de cartes pas contentes qui ressemblent je vais prendre une comme ça du coup j'ai un dernier pic un dernier pic on se laisse le choix dans la dette page 25 le choix dans la dette si tu peux il est tombé sur Krasis en gold et il nous fait le sultaï midrange de l'époque deuxième set de Ravnica tu sais ouais je vois tout à fait preneuse d'otage je suis content de garder un pic je sais pas si ça va être une carte de base ou une carte de side mais ça va être une carte ça va être une carte ouais tout à fait en fait non il y a deux options je suis en plus sur une charnière je peux prendre soit une carte très chère soit une carte très chère du tout est-ce que t'es sur une charnière de rêve ? si je pouvais je la prendrais pas une carte très chère ou une carte pas chère du tout c'est pas une carte en X alors dans ce cas là non je suis sur la limite noir vert en fait ah d'accord ok la frontière bon je pense que je vais prendre une carte chère ça peut être le chaudron là tu vois ce chaudron PL ? ouais je vois très bien bon rituel noir à 9 qui fait des trucs bizarres non il n'y en a pas en standard actuellement genre de carte qui exhibe tous les cimetières tu fais 3 tas tu tires à pied ou face tu peux réanimer 7 cartes sauf si on est mardi genre les décrets comme en fléau ouais les belles cartes mythiques quand tu ouvres ton booster tu fais ah yes j'avais pas de rare ça c'est une bonne sécurité si vous faites un peu trop les malins avec vos informations dans mon bike on te livra quelques infos aussi je vais prendre ça allez déjà on est deux donc on va devoir discuter et forcément il y aura un petit peu d'infos qui va fuiter par là ouais ouais on va même si on veut cacher on va on va divulguer un peu on est tout bon on est tout bon ouais je suis pas sûr ouais je regrette un peu d'avoir pris une dernière carte mais bon ça ira ça ira ok et bah écoute on peut attaquer nos phases de pique et tu peux builder ton deck pour l'instant et du coup c'est à moi de vous tirer les numéros maintenant exactement on est parti ah j'ai regardé plus le discord sinon tu vas savoir ce qu'il se passe ouais alors 84 pages vous avez aussi ouais c'est parti 55 ah c'est parti ah ça commence par des bonnes pages merde j'en suis pas bon bah c'est des pages gold ou de terrain donc généralement c'est des bonnes cartes ah vous tombez ah c'est pas sûr que vous tombiez directement sur Dimir avec 55 ouais ou sur Krasis ça serait sympa oh quelle très bonne page cette page là ouais on prend le pic le pic easy gratuit ou on essaye de non on prend le pic le pic easy gratuit à jeu le pic easy gratuit non ah ouais parce que la deuxième carte du haut la troisième carte du haut c'est assez vénère c'est battre ça c'est pas donné à tout le monde ouais il joue quand même les cartes qui battent ça les couleurs oui oui bien sûr bien sûr mais non moi je piquerais ça ou ça plutôt ça c'est une droite on va pas s'emmerder allez ça c'est gratuit ok ensuite alors ensuite 5 5 ah bah c'est pas loin ça 2 3 t'as mis un petit repère pour 5 pour la page 55 ok bah voilà attends 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 c'est bon j'ai considéré vas-y ok pic on part sur 4 ouais bah ouais c'est trop bien ça c'est parti c'était rapide en vrai c'était juste au topique mais j'avais pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait à côté est-ce que la carte est très bien ou est-ce qu'elle est juste meilleure que le reste elle a plusieurs effets tout ce que je peux te dire elle a plusieurs effets d'accord bah vous repartez en 55 donc j'espère que ça vous a plu la première fois ah bah nickel je sais très bien ce qu'on va reprendre écoute on va jouer standard je crois bah on va avoir une manabas solide si je peux me permettre grave ou alors on peut prendre un mec on peut aussi prendre un one drop pas un one drop un one slot de ça ça se discute ah ça sinon c'est jouable dans nos couleurs mais tout est jouable c'est pour ça je te pose la question c'est le jeu de la vie après ça fois 4 c'est trop bien non ouais mais nous maintenant ce qui est intéressant c'est que dès le début de ce draft on peut se permettre de ah oui je vois ce que tu veux dire on peut se permettre de faire 2-3 bêtises je comprends les mots que tu emploies c'est bien c'est bien ça me plaît pas trop tout ça non alors en vrai il y a la sécurité qui nous imposerait de jouer quand même cette carte là mais à réfléchir quand même sur les autres pages de est-ce qu'on va pas tu sais quoi on se permettra de faire des dingueries parce que là c'est des pics gratuits ça ne compte pas dans les pics vas-y vas-y ça me va allez hop 9 on va pas au début alors page 9 ah à tout de suite à tout de suite moins bien ouais ah ouais c'est vraiment c'est vraiment vide pour le coup quelle identité on veut donner à notre deck là le problème c'est qu'on est déjà à 4 pics et on a pas d'identité ouais mais les premiers pics ils sont gratos moi je mettrais très bien vraiment un one slot pardon de la carte qui est en bas en 3ème position je trouve que c'est une carte qui est descente ouais one slot c'est bien ça servira toujours exactement sinon vous avez un joker encore ouais ouais non mais un petit one slot de ça c'est je prends je pernault incroyable qui propose le joker c'est bon pour nous c'est bon 73 ah j'adore je vais tout à la fin du coup 73 oui bah là il y a ça ah alors attends où il y a ça ouais mais alors ça c'est aller vraiment vite en besogne quand même ouais en tout cas c'est pas du tout dans l'identité de nos couleurs c'est ça qui est rigolo non ça ça reste décent il faudra un ou deux enfin pour l'instant on en fait rien de ça non mais c'est un un truc qui se curve qui fait un peu de value ou pas j'en piquerai pas plus d'un quoi pas plus d'un ouais on peut juste en piquer ouais oh elle est pas légale dans un format incroyable allez c'est bon pour nous c'est bon alors la suivante ce sera 47 47 on a eu des pages très très faciles dès le début et là bon c'est pas on a pas eu le follow quoi encore déjà moi je suis perdu je sais pas ce que veulent dire les pages donc ah ah bah là c'est ça ah bah ouais ah bah ouais c'est sûr ça c'est très bien 3 ouais au moins ouais on en 7 ouais 3 c'est bien ouais non c'est vrai que c'est bien t'as raison c'est un peu notre dream troller à nous ouais c'est pas mal comme carte quelque part ça me va après souviens-toi contre Raph on a regretté de pas avoir pris notre meilleure carte en x4 ouais mais là il faut quand même il faut savoir raison garder ok garde raison alors c'est bon ça nous permettra de revenir sur cette page nulle et de piquer une carte exactement je vais supprimer la 47 la suivante c'est 65 alors par contre il va falloir nous donner des interactions de début de partie je veux vraiment ah non non moi je waouh ah ah ça fait mal ah ouais ah là c'est c'est ridicule comme page je l'appellerais pinpin page alors on peut passer on peut prendre ça en one slot moi j'aime beaucoup la carte du milieu en bas ah ouais ouais ah en plus j'en ai qu'une donc on peut la piquer en vrai non mais genre qu'est-ce que t'en penses tu vois ce que je veux dire ou pas ouais je vois ouais c'est un espèce de gros ton promo c'était pas promo mais genre c'est un ça aurait pu être un gros ton promo ouais ah c'est pas un gros ton du bloc terros comment dire les cartes de terros qui sont pas dans les boosters là c'est une espèce de ah non c'est pas ça les grosses textes mythologies mais ça ça s'apparente à ça un peu ok je trouve que c'est bien ça en vrai PL je vais te donner le texte d'ambiance on va voir si tu trouves le texte c'est divertissez moi ah ah oui je connais c'est Rack 2 de Showstopper oh il est bon bien joué bah du coup on va pas la piquer mais non 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 je rigole je rigole du coup on parle là dessus ou sur ça bah en vrai sur ça c'est aller vite en besogne encore une fois tu vois ça ouais bah non c'est gratuit c'est gratuit c'est gratuit regarde notre mana base ouais c'est un mauvais marais quoi ouais je suis pas chaud moi ouais on prend ça écoute ça fait plaisir je pense que Rack 2 de Superstopper c'est mieux que Rack 2 de Guildgate si ça peut vous aider je pense aussi c'était dans la même veine oh on est bon page 1 page 1 oh bah ouais ah je crois que c'est ça ouais alors un courtier d'élite la carte juste en dessous elle nous permet quand même de faire des trucs aussi c'est vrai mais je crois pas qu'il est un je crois pas qu'on soit en position je crois qu'on est obligé de prendre ce magnifique château qu'on va pas cacher à J.E. parce qu'il se doute bien qu'il y a un château château de château on en prend combien ouais je dirais 2 c'est pas mal ouais t'as raison ah ça va être des games comme on les aime ça vas-y c'est sympa 39 est-ce que c'est la déception ouais c'est un peu moins bien quand même bah il y a ouais c'est moins bien que l'autre page t'es sûr que c'était pas 45 ouais je suis sûr c'est toi qui as dit 45 je sais pas pourquoi ouais parce qu'en fait ils pensaient que la carte qu'on a piquée avant c'était 45 et pas 47 et moi du coup j'ai gardé 45 comme repère de carte ouais ok bah ça hein je crois que ouais mais c'est vraiment vraiment naze pour l'instant ça ouais mais c'est ça ou skip bah après c'est un body attends la carte du milieu en haut là elle fait quoi elle fait on l'apprend pas elle est pas bien ouais elle est pas bien euh je lis les autres cartes quand même on sait jamais je sais pas il faut la skip cette page ou pas non moi je prendrais ça c'est bonne carte je prendrais ça ok bon vas-y je te fais confiance allez 4 non mais pas 4 par contre on a aucune idée de si on va pouvoir jouer cette carte 3 c'est bien ouais ok c'est bon 64 tu fais exprès 64 ah oui ça ça c'est vraiment très bien c'est vraiment très très bien par contre c'est pas gratuit quoi ouais c'est c'est vraiment splasher pour le coup ouais puis on joue pas vert quoi et on joue pas vert regardons pour moi c'est ça ou ça ouais je suis assez d'accord ouais c'est quand même super fort je crois qu'on est obligé ouais c'est quand même trop trop bien 3 ouais 4 on sait très bien ce que joue à l'UE donc ouais il faut il faut des trucs comme ça ouais je crois qu'est-ce que ça peut être une gold c'est une carte de standard de construit mais qui n'est pas qui n'a jamais vu le jour ouais ou très peu vu le jour en tout cas d'accord intéressant mais c'est une vraie carte de construit qui est designée pour le construit ok ok j'avoue je sais pas trop ce que c'est là pour l'instant mais on verra disons que c'est ces couleurs qui ne l'ont pas permis d'être ouais ah attendez non ça peut pas être Yaroque quand même non 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 page 16 oh Yaroque ça a eu ça a eu un petit peu de succès à une époque ouais un peu à l'époque de de Golosfield oui 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 il y avait des bondés qui jouaient Yaroque pour la période ça c'est pas ça va non ouais j'aime bien cette page alors attends y'a pas que ça aussi on a moi je vois un peu que ça ouais si ça ouais la carte du milieu elle peut être ok mais pour l'instant c'est vrai qu'on serait pas récompensé de la pique pour l'instant non on serait même puni ouais ça marche quand même pour les cartes adverses on est d'accord euh non ah non 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 pas du tout ok donc ouais on serait full puni alors ça c'est bien en plus j'en ai toujours avec deux ouais ça c'est très bien je suis d'accord je prends on en veut pas plus ok 23 j'étais à combien là 16 bah c'est pas gratuit tout ça oh bah la carte là elle est incroyable cette carte ça c'est bien ça ouais regardons quand même ce qu'il y a à côté c'est bon j'ai vu un rapide coup d'oeil aux alentours bon permis de construire c'est possible de jouer Tribal en Collection Draft non c'est impossible Tribal ça Tribal Pirate ah non pour ça tu vas dire ouais non mais après ça c'est ok juste pour deux ouais ouais c'est ok non mais c'est quand même vachement c'est tellement fort cette carte là exactement c'est Gamebreaker ça après ça il y a un plan où ça fait un truc aussi je sais pas si tu connais ouais mais je crois que l'autre carte le plan est tout à fait défini 2 3 bah le problème c'est qu'à être trop gourmand on se fait punir on peut être puni mais la carte est tellement impactante on voudra l'avoir dans toutes les games en tout cas ouais hum alors j'en prendrais deux moi tu veux en jouer que deux ? quoi qu'attends il n'y a pas grand chose qu'on aurait envie de foutre en side là en vrai on peut en prendre trois et au pire on décidera ouais voilà il partira en side au pire ça me va très bien ok 45 encore ah ah bah c'est la fameuse page qu'on n'a pas eu le droit de pique ouais je crois bien je sais pas ce que c'est donc c'est elle est pas loin ah c'est celle là 45 elle est là ouais super bah là c'est ça bon elle donne tout tout ? bah je sais pas à quel point ça peut être route moi je ferais ça ouais je suis d'accord ok parce que troll du ponceau c'est fort mais attention quoi ok c'est bon page 9 oh encore ? on en prend deux du coup parce qu'on voit qu'on a un petit problème un problème au niveau de la curve ça ça règle vraiment nos problèmes en vrai non mais on a ça du coup c'est bien d'en avoir plus que 1 alors tu sais quoi ? moi je pense qu'on va en prendre 3 de cette carte là et tu sais pourquoi ? non regarde bien notre mid curve oh oh génie oh génie voilà tu vois j'adore quand t'es un génie comme ça on a une interaction c'est fou j'espère qu'on ne la verra pas dans la vidéo comme ça au moins on sera très content c'est bon pour nous ok 84 ah bah dernière page ah du coup de mémoire est-ce que je vais prendre cette sentinelle qui fait de l'oeil méteur golem je crois qu'il y a la sentinelle 5 couleurs là il n'y a pas Hugin je sais qu'il y a Hugin Conjurante mais je crois qu'il n'y a pas Hugin ah dommage ça serait nice Hugin quand même ah ça c'est bien c'est pas mal ouais Hugin ah bah il était juste là Hugin ah il était juste à la page d'avant rip bah ça ça c'est une carte ok mais je ne sais pas si j'en veux beaucoup d'exemplaires bah ça comble bien en tout cas oui ça comble bien effectivement l'avantage c'est que c'est bien à tous les étages de la curve quoi ouais tu peux en prendre un ou deux je pense non 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 je crois que là on s'emballe non deux c'est pas dans notre plan de jeu initial tu regardes toutes les autres cartes qu'on a ouais c'est vrai ah mais ça ça combo avec ça oui mais c'est fou ça combo moins bien qu'avec la carte précédente ouais c'est sûr encore une fois là on est sur des combines quoi c'est un peu technique de gredin là quand même c'est important non mais c'est bien comme ça ça me va moi gredin comme lui ouais comme tu ouais ok vous êtes prêt pour la suite ouais c'est bon la suite c'est 123 est-ce que déjà t'as plus ou moins des idées à peu près de ce qu'on draft absolument pas je suis complètement paumé il a essayé dessus au début et il a lâché il a dit ouais j'ai lâché mon cerveau c'est éteint alors 55 c'est ça donc 53 c'est ça il ne vous facilite pas la tâche ah putain je crois que c'est super compliqué je crois que c'est super skip ça je crois que c'est skippé ouais ouais ah ouais ah pardon d'accord donc un joker utilisé ouais ça y est il est passé je le note sur mon papier pour ne pas oublier ok vous avez pas déjà utilisé joker ? au pire les commentaires s'en souviendront si jamais on utilise de joker ouais je pense que le chat vous rappellera à l'ordre mais trop tard parce que ça sera préenregistré voilà ça sera trop tard vous en êtes à combien de cartes ? on est à 54 en comptant les ordres ok vous avez encore de la marge oui bah heureusement qu'on a un peu de marge je te cache pas pour trouver des drops à deux ah bah c'est pas mon e-wait d'il y a deux semaines non alors faut aller en page 10 maintenant ah bah super vous voulez d'ailleurs e-drop vous allez être content page 9 c'était ça donc page 10 oui ouais c'est ok dans cette page là on va trouver un truc qui sert à notre deck je vais te dire ce que je pense ça c'est bien ça c'est bien ça c'est pas dégueu et ça c'est ok moi j'aime bien beaucoup enfin j'aime bien beaucoup je vais parler français pardon j'aime beaucoup la carte ici parce qu'on sait qu'il joue des duresses c'est pas très faire de notre part mais vous savez rien du tout oui non on sait effectivement on sait pas mais que quoi comment parce que ça c'est un très bon une très bonne carte de tempo une très bonne cible à duresses c'est une très bonne cible à duresses ça c'est peut-être moins bien que ça ça dépend c'est moins mieux ou mieux ça dépend de ce qu'il fait moi je jouerai la carte du dessus mais sans grande conviction si t'as beaucoup d'arguments pour les autres cartes j'ai pas beaucoup d'arguments non ça c'est bien ça me va en plus j'ai un style de carte donc ça donne encore plus envie de la jouer c'est quoi c'est une carte avec jumpstart dont vous disiez que c'était une bonne cible à duresses non c'était une bonne cible pour toi oui c'est vraiment une bonne cible pour toi 3 ok intéressant ouais ça me va à 3 ouais 3 ok ensuite 36 36 intéressant ça c'est bien ouais on fera mieux quand même regarde ce qu'on amène deck c'est mieux que ça ouais ouais c'est quand même mieux mais qu'est-ce qui est bien mieux qu'est-ce qu'il y a de mieux là ça c'est pas bien indice ouais spoiler c'est pas bien je ressens votre douleur elle est exquise pas bien il y a il y a la carte qui est en bas de la ligne du milieu qui est pas nulle en tout cas qu'on sera très content d'avoir au moins dans nos 75 franchement moi je prendrais ça ça rentre en contradiction déjà avec ouais avec ça ouais mais ça carrément que t'es cette couleur pas forcément que t'es non mais enfin c'est bien d'avoir plus faut pas te dire genre là c'est comme du draft un peu si t'as plein de gestion non mais en fait en fait si tu regardes notre nos drops 2 et la carte qu'on a montré voilà ici plus la suite de notre curve je pense que ça a commencé à aller quoi ouais ouais c'est vrai qu'il y a on va ouais je sais pas bref ça c'est bien aussi si notre plan de jeu c'est faire que du 1 pour 1 tout du long on va pas gagner cette game vous êtes dans les drops à 3 noirs ou à 4 noirs je suis pas sûr ça coûte pas 4 on est pas si loin en tout cas ça c'est pas mal aussi ouais c'est un peu mou quand même ouais je pense que c'est ton drop à 3 ou celui que je t'ai parlé une des deux on est à 57 en fait c'est simple la question c'est est-ce qu'on veut rester sur notre splash ou est-ce qu'on veut le dégager en prenant ta carte si on reste sur notre splash il faut prendre la carte que tu cibles là parce qu'on peut genre le remplacer et quand même aller chercher tu vois ouais alors après on a enfin cette carte là elle nous offre une réponse vraiment toute donnée à un des spoilers des yeux quoi ah ouais c'est vrai que ouais donc moi j'aime bien bah viens on peut prendre 2 comme ça ouais ou même une juste juste une ouais juste une bride ou allez bah ouais une allez c'est bon moi j'aime bien comme ça je pense que c'est le choix safe 55 ah bah au bout d'un moment il n'y aura plus de l'orna dans ces couleurs vous êtes bien gavé sur la base de manage j'impression ça va ah bah y'est parti ah bah ouais je reviens ça ou ça attends j'ai peut-être envie d'être copain on revient sur nos choix initiaux ouais ouais j'ai décidé d'être un peu d'être sympa c'est quoi que tu me montrais ça ou ça le petit one slot est sympa de ça tu peux prendre un petit one slot ça me va aussi ça me fait plaisir c'est bon ensuite 48 wow ah si ça c'est trop bien celle d'à côté c'est très bien aussi là pour te dire mais la carte que tu t'as montré en premier c'est vénère on a fêtard de rix m'a dit et furteur des clochers sur notre page sérieux ? ouais incroyable je sais qu'il ne deviendra jamais là où on est en furteur des clochers je ne sais même pas ce que c'est en fait c'est la 4-2 pour 3 qui est le fly qui tu peux donner le fly et comment vous pouvez avoir attendez parce que parce qu'elles sont considérées comme des gold ouais ouais d'accord je crois que je comprends comment c'est possible ça c'est bien non ? bah ça moi je trouve ça méga vénère 3 ? non peut-être pas en fait le problème c'est que si notre deck il passe son temps ouais ça va être chaud ah mais ça c'est pas du 1 pour 1 non non c'est pas du 1 pour 1 mais c'est bien 2 je pense ouais c'est bien t'as raison t'as pas envie d'en avoir trop dans la main c'est ça ok ok pour nous la suite c'est 15 on pique 2 comme ça et on doit juste tempo alors peut-être que la carte d'à côté elle est bien juste la carte d'à côté ouais c'est c'est mignonnet c'est pas du niveau ça c'est combo avec ça et ça ouais alors c'est un peu mauvais combo quand même oui c'est combo qui perd ouais c'est combo les quoi c'est ouais bah ça je crois je crois qu'elle est bien moi c'est une espèce de de filler quoi non pas ça moi je parle pas de ça de quoi de ça je parle de à droite ah ça bon c'est mieux ça ouais non t'es sûr de toi je suis pas certain je te pose la question j'aime bien ça parce qu'on peut faire un split parce que tu me suis c'est à dire ah ouais mais en fait l'autre carte elle va faire à peu près la même chose tout en épongeant quelques points ouais t'as raison 2 ouais pas bien plus quoi ça vraiment c'est pour remplir la curve en fait ouais on est bon il vous reste combien de piques on est à 65 ok encore 10 et on a pas utilisé le joker si 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 pas de bêtises 41 41 ah on gravite autour des les mêmes cartes 41 je crois qu'il y a une carte très sympa je vais passer devant tout à l'heure j'ai hésité à l'acheter alors 45 c'est ça 4 3 2 ah dommage 1 et non je me suis trompé d'une page ah mais il y a ça oh ça c'est énervé de ouf c'est bien ça ça c'est un kill de limité ouais je pense vu notre deck on n'aura pas de mal à tuer ouais et bon après est-ce qu'on est aussi véhément que ça je ne sais pas ne nous emballons pas mais en vrai ça remet grave en question le splash quoi que si parce que ça avec ça donc si ouais je suis d'accord mais ça remet grave en question notre splash donc ah bah ça et ça ça risque de dégager ça risque de dégager ouais ok ça marche on est bon vous vous êtes remis en question du coup on s'est remis en question c'est important de se remettre en question ouais h5 on le reprend ah putain ça c'est un peu ah non en vrai c'est super nice parce qu'on peut prendre la carte de gauche ça ouais c'est pas mal c'est vraiment super vénère en vrai ouais ça aussi c'est pas mal je pense que c'est moins vénère que que ça que ça ouais on prend combien 3 ouais ça en vrai c'est trop fort c'est de l'urli ouais peut-être 4 même en fait ouais il y a de grandes chances quand même que le quand Golgarit essaie de curver donc 3 ou 4 peut-être 3 comme ça on se laisse encore quelques quelques pics ouais allez on est bon on est à 72 oh et bah vous allez alors en 74 ah ah bah elle est la sentinelle toi c'est notre match ça ? ouais oui t'attendais que je passe c'est pas mal de prendre la carte en bas à droite ah ouais celle-là ou celle-là ? il nous reste combien de cartes là à pic ? il nous en reste 3 ouais là c'est un pic gratuit là c'est un pic gratuit du coup à moins qu'on pique la sentinelle en fait si on compte toujours splasher c'est super bien la carte en bas à droite ouais ça nous permet même d'avoir des pics un peu un peu épicés sur nos derniers pics quoi bah du coup vas-y 3 4 peut-être autant ? ouais bah non 4 vous n'avez pas le droit sauf si vous jouez 25 landes c'est ça ? euh non mais on a déjà on est déjà passé à 26 là on est déjà passé à 26 landes et on est à enfin là c'est une page avec que des landes utilitaires ah d'accord ok j'en piquerai que 2 quand même parce qu'il y a un monde où on va être déçu de les avoir ouais 2 c'est bien t'as raison ok bah du coup on est à 74 cartes mais attends il y a combien de landes là ? il y a 28 terrains donc du coup faut que je réenlève 2 basiques ah oui oui ok pourquoi ça se met pas à la place des terrains normalement ça se met naturellement ? bah non parce qu'une fois que tu touches les terrains basiques il y a plus de ah ouais ça commence à bouger ok c'est bon ça marche on est toujours à 72 sur 75 79 ça très bien ça ça c'est plutôt bien qu'est-ce qu'il y a à côté ? non là attends tu me montres ça ? non je pense qu'il faut il faut me montrer la carte tu sais ce que ça fait ça va oui c'est ce que ça fait mais c'est une carte et une carte quoi ouais mais c'est une combo une carte et une carte c'est une combo ouais non ça fait 2 cartes ça fait 2 cartes c'est vraiment pas bien ça combo avec ça en fait effectivement une carte plus une carte ça fait une combo mais si une de tes deux cartes ne fait strictement rien sans la deuxième carte c'est vrai qu'elle elle ne fait strictement rien mais vraiment rien du tout moi ça me plaît bien les cartes qui font strictement rien quand j'ai des dures dans mon deck allez-y après est-ce qu'elle ne pourrait pas nous porter chance cette carte ? non franchement c'est affreux je vous promets on prend ça ouais ça c'est bien je prends ce dessin c'est le kick-loveur votre carte votre bonheur la carte combo non c'est le pont-levis d'assaut du coup il nous reste encore 2 pics page 42 ah bah je sais ce que c'est c'est ce que c'est page 42 ? ah bah oui je sais ce que c'est aussi c'est pas mal et du coup ça remet encore en question c'est le stream la vidéo de la remise en question ça tombe bien c'est pour nos 2 ans donc ok 44, 43, 42 coucou oh coucou tu restes pas très bien dans notre deck ça ouais c'est bien la carte que t'as montré après il y a ça et ça aussi en fait il y a que des bonnes cartes c'est comme en draft quand tu veux prendre ton booster quand tu regardes ce qu'on a ça fait doublon alors que ça on risque d'en manquer ouais ça c'est bien bah moi j'aime bien on finit comme ça ? ah ouais on a plus que 2 pics ouais je crois qu'on finit ouais ok et bah écoute on va créer ce petit deck et on va se rosser gentiment ouais je suis assez curieux alors qu'est-ce qui part en side ? j'ai envie de te dire ça ouais ça ça va en side pareil pour malheureusement la carte se splasher c'est dommage parce que c'était tellement bien contre Golgari en général est-ce que vous m'autorisez une pause toilette pendant que vous buildez ? vas-y prends ton temps y'a pas de souci à tout de suite à tout de suite j'enlèverai ça enlève non ça c'est bien ça ça non ? euh ouais quoi ? non enlève-le enlève-le je pense que on enlève aussi la carte en one slot que t'as pris en haut ouais tout au fond de la curve ouais ouais hop ça aussi pareil pour Golos ouais on est à 64 il y a bien 26 landes au moins ouais euh ça hein forcément ouais ça euh ça aussi je crois qu'on veut aussi un on veut aussi un fois un de de notre agent dans le dans le side ouais hop ça et on peut je pense qu'on veut aussi une une massacreuse dans le side pardon ah ouais pas ça ça on peut tuto ouais mais je pense que tu seras plus amené à tuto une massacreuse que bah tu peux pas une massacreuse donc euh ah on peut pas le ah pardon excuse-moi ah bah du coup l'agent ça va être compliqué euh non ah mais l'agent je pensais que c'était parce que tu voulais pas trop de CC MLV bah enfin en fait ils jouent ni ça c'est la même réponse à ni ça ouais j'avoue bah du coup ça ah elle s'est barrée elle s'est juste barrée la carte par contre ah ouais merde hop je le remets euh ouais on est toujours à 75 c'est bon je peux en mettre ça ou ça dans le side ou ça pour aller chercher ouais bah du coup mets un suit en side je pense suit plutôt ouais bah ça tu le curves pas alors que ça oui donc vaut mieux peut-être mettre ça en side ouais mais la carte que tu vas vouloir chercher quand t'es débordé c'est c'est suit c'est pas summum ouais remarque c'est peut-être le cas t'as raison bah ça dépend en fait s'il joue pas beaucoup de trucs CCM3 au moins bah on sait qu'il joue Golgari qu'il s'est tâté à prendre la carte de Kavartek donc ça veut dire qu'il faut que t'aies forcément des drop 1, des drop 2 et des drop 3 agressifs ouais euh il joue Questing Beast alors effectivement Rituel de Suisse ça apprend pas Questing Beast mais ça donne l'idée de son plan de jeu tu vois ça a l'air pas mal comme ça du coup je cut ça ouais bah ouais j'en laisserai une comme ça on peut quand même aller tuto ça dans le side euh je crois même pas parce qu'on joue ça non même pas ouais mais je suis bah je suis pas certain il y a débat mais euh on a déjà une carte qui fait la même chose en fait ouais ouais t'as raison ouais ok je suis de retour vous pouvez recommencer à parler en langage ouais c'est bon on se remet en codé en vrai notre deck il est cool ouais il est pas mal il est pas méga cohérent mais mais il a du power level quoi ah oula ça va pas ah non si parce qu'il y a ça ouais il faut juste remettre des basiques et on est bon euh ouais pourquoi je suis à combien là ah oui je suis à 20 tu mets 3 3 de chaque 20 c'est pas bon alors un peu trop non non en fait il faut que tu remettes 3 marées 3 îles merde non mais je vais enlever les babours ah d'accord tu changes ok j'avais pas vu que tu changeais les designs et là on est bon ok euh non ouais j'aime bien moi comme ça c'est comme ça de quoi je crois pas non non c'était très bien avant ah ouais ouais regarde les doubles doubles colorés euh ouais remarque non c'était c'était bien comme ça tac j'en mets deux hop surtout qu'on a du fixing ouais c'est cool ok bah ça m'a l'air pas mal est-ce qu'on se rosserait pas il me reste une carte à cut ah faut qu'il finisse son finisse son cut aussi nice bon j'espère que ça va bien se passer euh on a pas une grosse identité dans notre deck mais on on a des bonnes cartes ouais mon deck est mon deck il ressemble un peu à un comment dire un mauvais deck de standard buildé par quelqu'un qui aurait été traumatisé par Blood ok ça fait peur on connait tous cette personne en boutique qui joue toujours contre le même collègue qui le bat et du coup qui oriente tous ses builds par rapport à son collègue c'est bien qu'il en a juste marre qu'on lui tue toutes ses cartes ou qu'on lui contre toutes ses cartes ça quand même sur le ladder t'as ces gens là mais tu sais que ça ça marche contre la carte de fer ouais bien sûr bien sûr c'est pour ça que c'est trop bien oh là là après il y a plein d'autres cartes qui marchent contre la carte de fer ça ça marche bien ouais ça aussi ça aussi je me demande même si ouais parce qu'en vrai la carte là le premier drop 4 qu'on a c'est vraiment de la merde genre c'est juste strictement ça ouais bah non c'est c'est un bloquer oui bah de toute façon il n'y a pas grand chose de mieux non mais je me demande si on veut pas juste un max de de removal un deck je sais pas non je dis peut-être de la merde non je crois qu'on est bien ok de toute façon on a le side de pire de toute façon on a le side de pire dernière parole ouais de toute façon on accepte de perdre la 1 quoi ah ouais non non c'est pas vrai on accepte rien du tout Val franchement c'est marrant de positionner ce collection draft par rapport aux autres j'aime bien voir un peu à quel point ce deck est pété ou moins pété que ce qu'on a déjà fait et il me paraît quand même être dans la tranche haute des decks qu'on a pu drafter ouais ouais bah moi mon deck il m'a l'air assez fort par rapport à ce que j'ai vu mais je pense qu'il aurait pas battu ah peut-être qu'il aurait battu le blanc bleu de de PL mais bon c'est une question de positionnement aussi ouais je pense qu'il aurait été bien contre le blanc bleu de PL juste parce que parce que voilà c'est un deck de issu d'un traumatisme mais c'est un deck de mec traumatisé quoi ouais ok après je jouais 5 varas donc bon les ceratops je les tue quoi ouais ils ont mis leurs 5 ils ont mis leurs 5 on va voir que c'est la questing beast aussi ça je le tue mais ça a mis ses 4 aussi donc là déjà on a pris 9 ah bah 4 ceratops 4 questing beast ça fait 36 points de déja ouais c'est vrai que c'est bien c'est vrai qu'on va quand même en chier si on se prend 8 drop 4 qui mettent des points là ça va ok bah je crois que je suis prêt on va aller de partie est-ce que je t'ai en amie par hasard pas du tout alors ajouter hop ah par contre il y a un truc qui va pas ah j'ai un affreux doute du coup est-ce que les landes que j'ai piquées je suis obligé de les jouer à la fin ouais ah merde parce que si tu les mets dans ton site ça compte en double entre guillemets parce que du coup tu remplaces par des basiques ouais ok pourquoi j'ai pas 15 cartes en side ouais nous aussi on se retrouve avec 2 landes qu'on aurait pas envie de jouer in fine ok moi c'est plus que 2 ah c'est 12 bah du coup je vais tant pis alors t'en as combien si c'est un nombre complètement indécent c'est un carré mais c'est pas grave ça va c'est pas si indécent que ça un carré ça reste le décent est punitif donc ça va je pense que j'ai quand même perdre au moins une game sur ça ah ouais à ce point là bah en carré ça pèse lourd quand même est-ce qu'il sait un genre une porte de la guille d'Azorius en carré effectivement j'assume les conséquences de mes bêtises ok on a un petit edge sur notre connaissance du format ça nous va qu'est-ce que c'est ton code après le hashtag 58 405 hop là c'est parti let's be friends crach et j'ai recon l'ami j'ai fait cette vidéo uniquement pour ça démange gagnante c'est parti ouais allez let's go bon match bon match on reste en vocal ou pas non bah non faut que vous puissiez discuter en fait ouais on va avoir du mal je pense on va on se reprend juste après ouais bah disons on laisse la conversation tu pourras juste rentrer dedans ouais allez à toute à toute bon il est nice notre deck ah bah du coup j'ai encore la cam de Giroc il a juste coupé le son ah ouais il est bien notre deck parce que il a des des conditions victoires qui prennent pas du res et il a moyen de répondre à Ceratops yep j'espère que tu vas pas déco un moment où on est à la fin du timer je te reprends une décision tout seul ouais j'espère pas non plus je vais peut-être faire ça en vrai par contre on a une mana base qui est extrêmement solide ouais on garde ça c'est lui qui commence ouais ça manque un petit peu de land mais on a ça et c'est lui qui commence ouais vas-y garde garde ça me va franchement ça va et on a ça ouais et tant je pense c'est extrêmement punitif s'il veut juste curver ah la duresse merci ah il est content ah ouais ouais à l'étanchement ça va dégager franchement du coup notre main là elle est elle vient moins bien après ça dépend notre draw notre draw plus notre scry franchement on va l'améliorer ouais par contre il voit la main il se dit ah ok j'ai compris ce qu'il voulait faire ouais ah il comprend pas forcément tout de suite non bah en fait berger il doit se demander qu'est-ce que ça fout là et la réponse c'est bah on a rempli la curve mais par contre lui on s'attend à une synergie avec la carte et ça c'est intéressant ouais alors qu'il y en a pas du tout spoiler on s'en fout du berger alors qu'en fait l'homme ouais il enlève manger jusqu'à l'extinction donc il va tourner tout autour de la game sur l'étanchement ça nous fait gagner du temps ça me va très bien super nice ok bah l'on me tape ouais temple keep parfait après faudra une bonne carte faudra bien piocher mais ah là là le vichier ça c'est dur à battre je vais dire joli quand même bah là on va se prendre 4 ouais oubs après on a rituel dessus il trouve pas son 3ème land ah j'avais contré cette fois du coup non non je crois qu'il est en train de nous bluffer pour qu'on passe étanchement sur cette gousse non ah je sais pas il a molligan à 6 parce que jamais il aurait fait oups pour qu'on contre son noix c'est nous donner l'information oh je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait je crois qu'il est un peu grossier son oups ah moi je crois que non je crois qu'il est juste honnête attends je regarde je vois là il y a sa cam je crois pas que tu sois honnête gros il est pas honnête vas-y on laisse résoudre vas-y laisse résoudre gros s'il lande on est trop fort ah putain il a pas lande t'avais raison c'est pas très grave en vrai on sera toujours content de rentabiliser ton chemin ailleurs je mets un petit lyrius ou pas non alors attends réfléchissons summum ça fait quoi là ça fait rien summum ça fait rien à l'airios est-ce que ça bloque bien son vigile pas très bien pas du tout ça t'aime pas deux tours il faut juste rester étanchement up en fait ok je sais pas je trouvais que son oups tu vois il était pas obligé de nous le dire qu'il avait pas le lande et son attaque avant c'était un peu un peu un peu guidé quoi utiliser la capa du vigile c'est pas dit s'il veut curber ça a l'air bien de mettre 4 points il a vu qu'on avait pas de removal enfin peut-être qu'on en aura un après ouais il faut trouver un lande et ça devrait le faire oh yes alors là on peut mettre berger aussi mais s'il y a un removal en face on est pas content je crois qu'on va juste garder et manger ouais je crois qu'il faut passer le tour et manger pour surveiller dans un lande et continuer à avancer ouais c'est une tactique on prend 4 ou pas qu'est-ce qui pourrait nous descendre de plus horrible je suis pas certain qu'on prenne 4 ici non je crois que je vais faire ça ouais vu qu'il peut pas jouer voile de laitesse devrait aller on va bibliothèque ça ouais à un moment on va juste slammer Liliana et ça devrait faire des trucs bien ça devrait être ok à louper un petit land drop ça nous permet de pas être trop sous pression ah Liliana ça dégage ou ce mob ouais ouais un des deux après ça va on a une main qui est bien résiliente quand même à contrainte je la cache il peut pas l'enlever normalement là il enlève son mob qu'est-ce qu'il se passe oh je la cache derrière moi il voit pas là ça aurait été tellement bien joué en tout cas de sa part de faire le hoops d'attaquer son buffet de nous proposer détanchement son doigt d'or et de lander juste après ça aurait été incroyable j'avoue je voulais tellement pas me prendre ce trix là que je suis tombé dans l'autre trix le mec veut être intriguable alors là je pense que Alirio c'est en chemin c'est assez nice ouais c'est pas mal c'est un play assez temporisant comme on dit et puis si on trouve un land on est bien avec Liliana c'est ça il y a 4 manas à la dispo ouais il y a une coisse sauf que nous on l'attend quoi je vais bloquer là tu es obligé d'utiliser sa mana ouais ok en fait s'il fait ça c'est sans doute parce qu'il a pas d'autre chose à faire que de faire ça ouais prendre 4 ça sert à rien on va tempo 2 tours avec la Lyrius ça nous permettrait de faire Liliana sous tour 6 si on trouve un land et de faire juste moins 4 directement pour clean ouais exactement 24 land il peut être puni par le cheffleur s'il continue à pas les trouver non ça va il trouve ce qu'il faut on trouve un anti-bet ce qui est bien aussi c'est vraiment nice du coup faut juste passer le tour ici ouais pas l'attaque d'Alyrius après peut-être que Berger ça nous permettait de bloquer avec Alyrius Alyrius qui re-trigger qui remet son collègue ouais c'était pas dégueu on prend 4 ou pas qu'est-ce qu'il pourrait nous ou je bloque avec Alyrius non je vais bloquer avec Alyrius je pense pourquoi tu bloques avec Alyrius ici donc plan de jeu ça sera Liliana moins 4 de toute façon ouais après là s'il a la 3ème du reste c'est chiant après bon en 14 cartes on va pas tourner autour d'autant de durée je pense là je vais laisser passer ouais et mon plan ça va être de faire manger jusqu'à extension et fin de tour tu le manges si jamais il décide de payer il trouve ses manas chevalier ok tourner autour de cet étanchement jusqu'au bout ouais et ben je mange ouais ouais mais on mange qui le 4-4 enfin le 2-2 qui va devenir 4-4 tu veux dire bah non parce qu'il va le faire en réponse je vais sacrifier le grosse bête là je pense vas-y vas-y du coup on va être obligé de faire Liliana token euh ce qui est pas horrible mais on peut aussi faire berger mais après il a ce chevalier qui est chiant ouais Liliana token c'est ok Liliana plus un c'est ok parce que là moins 2 il va sacrifier une oie et ouais c'est horrible il va faire tuer notre Liliana donc on va essayer de la préserver après là s'il a Nissa on perd Liliana je crois 4 7 on la perd Toupie t'es sûr s'il a Nissa on perd Liliana je crois pas il est obligé d'engager son droit bah il attaque avec oh regarde la chasse il attaque avec tout on bloque Chevalier qui peut être la plus grosse menace ouais et il met 4 avec Vigile et 3 avec Le Land mais il a assez pour faire Liliana et Buff Vigile parce qu'avant de trouver sa forêt il avait pas assez pour faire ça ouais on perd Liliana et on a plus de quoi la gérer enfin Gérinissa là par contre parce que là il peut pas Boeuf Vigile si si il peut Boeuf Vigile 4 par contre il peut pas Boeuf ouais il peut pas tuer Liliana moi je crois ah bah si parce que regarde si je bloque ça et elle prend 7 si je bloque ça elle prend 7 attends si tu bloques le 3-3 elle prend 7 comment si je bloque le 3-3 bah ah non effectivement si je bloque le 3-3 elle est pas morte parce qu'il va mettre 4-5 mais qu'importe qui tu bloques il pouvait pas la tuer on est d'accord si il faut que je bloque l'onde parce que si je bloque là c'est 3 plus 4-7 ouais là oui c'est 3 plus 4-7 il faut que je bloque le land sinon les autres blocs elles mourraient ouais ouais c'est bon il faut que tu bloques le land on est d'accord on a des Ritual of Soup du coup dans le deck je juche une carte on peut faire Fée alors attends déjà il faut faire plus un de Liliana ouais land je fais pas le choix plus un j'ai envie de faire Fée je mets ma Fée pour bloquer ouais parce que de toute façon cet étanchement il se le prendra plus bah avec Nissan c'est sûr ou je peux faire Berger de Cauchemar aussi pour bloquer ses landes si jamais on fait on fait dans quoi en fait on va Fée dans un rituel de Suisse c'est ça ouais ça veut dire qu'il va juste tourner autour et jamais déposer je crois qu'il faut faire Fée quand on peut aller chercher le rituel et le jouer dans le tour 1 2 3 4 5 il faut qu'on pioche un land donc si on pioche pas de land ton prochain ça veut dire qu'on remet à plus tard encore ouais mais le problème c'est que là si tu fais Rituel lui il s'en fout il va pas développer son dernier son dernier vigile et il va juste continuer à nous bourrer avec Nissan du coup Berger ouais ouais Rituel de Suisse en fait là ça accomplit rien malheureusement ok on peut aussi Fée des Soits en Créature pour garder Nissan euh Liliana pardon je est-ce que ça suffit à la garder non je bloque je bloque elle prend 3 piles ah non putain elle est morte pile poil ah il a il a un bon deck curvé c'est exactement ce à quoi on s'attendait ouais franchement ça fait pas grand chose là non mais ça prendra pas Rituel dessus du coup s'il veut donner à Ace Aseratops il doit engager une créature ouais est-ce que si on trouve Massacreuse on est capable de de la faire proc euh non je crois même pas si sur une phase d'attaque peut-être et encore ouais mais il tournera autour de Massacreuse malheureusement là après je peux juste lui prendre enfin prendre un trade avec Berger et et l'avoir encore en bloquant parce que là ça challenge mais son board de toute façon ça va nous faire piocher une carte prendre le trade avec Berger si jamais il décide d'attaquer avec Ceratops en tout cas ok ça serait même bien senti s'il attaque avec son Ceratops on sera très content de trade Berger pour piocher une carte et et potentiellement faire Rituel de Suisse sur son board quoi ouais mais il attaque pas avec ah si il attaque avec il nous attaque nous en tout cas nous c'est tout indiqué qu'il faut contrer ce Ceratops enfin bloquer ce Ceratops pardon on va d'ailleurs donner aussi le token pour être sûr de piocher ah le token c'est sûr qu'on le donne mais bon écoute c'est nice on va juste donner le token dans le 4-5 et donner Berger dans Ceratops non ah ouais tu veux pas que je value mais non parce que si tu fais Rituel de Suisse le tour d'après on peut pas tuer le Ceratops ouais mais on a toujours notre Berger oh mais on s'en fiche non c'est pas mieux de piocher deux cartes pour être pour être quoi ah non il me lâche au mauvais moment du coup c'est donc sur Giroc ouais vas-y je t'écoute est-ce que tu valides ou pas ouais vas-y je fais du coup piétinement sur Ceratops pour mettre un point de plus ouais qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre on pioche de cartes on a le droit de oh pas de chance pas de chance ouais peu alors on est encore vivant je crois ouais il faut pas lui montrer qu'on a fait des sourires si jamais c'est je vais mettre ça en jeu bah en gros je crois que je vais juste aller Rios et faire une 4-4 ouais ça me va aussi et on est vivant avec ce play là ouais j'ai pas d'autre play non non mais il faut compter si on est vivant ou au-delà de montrer des cartes je vais bloquer 4-4 7-7 on prend 9 on est vivant on prend 9 on est vivant 4 Pemoto ouais de son il y a trop de mana ça n'a rien de garder étanchement j'ai activé ça maintenant ouais et le tour d'après on peut enfin rituel dessus par contre on gère quand même pas la Nissa quoi actuellement qui sera à l'ulti après il faut ce qu'il faut après s'il se met à l'ulti le tour d'après il a pas de land vu qu'on a rituel dessus donc il se mettra pas à l'ulti donc normalement non il va juste la réactiver d'ailleurs il va même perdre toutes ses forêts dans l'équation ouais donc il perdra tout l'effet de Nissa ça c'est pas mal encore vivant ouais c'est dur un agent de tricherie aurait fait bien plaisir grave d'ailleurs s'il la met à l'ulti et qu'il se prend un agent de traîtrise c'est pas très très nice pour lui non plus parce que nous là on peut juste enchaîner fait des souhaits dans rituel de suite dans l'agent de traîtrise genre ce monde existe ce monde existe en plus vu que notre prochain tour on va faire ça ça veut dire qu'on a deux draws pour trouver un play impactant c'est ça ok il y a du fixing ouais du coup il aura du managère donne nous un land de plus on prend tout il n'y a pas de soucis j'aime bien ce qu'il fait en tout cas c'est bien value c'est le genre de deck que j'aime ouais si on avait commencé c'était pas la même game ouais on se prenait pas du reste on avait commencé c'était en champ il serait pas dans le temps ouais et du coup on aurait eu un anti-bat de plus à la place de ça exactement c'était pas mal et notamment un anti-penzel au coeur il va tout donner c'est très très worth pour nous ouais là il se dit ouais ils ont pas la brasse pas la brasse les flots il essaye de trouver l'étal mais il n'y a pas l'étal qu'importe dans quel sens tu retournes le problème non vu qu'on peut bloquer chevalier et un vigile et en plus on reste à 4 pour pas mourir sur une phase de bourg le tour d'après donc on est pas si mal en vrai étonnamment même je pourrais trade bah tout ce qu'importe ce que tu as à faire tout ce qu'on a à la rituelle de suite pour tout clean donc mais t'es sur ton ami rituel en side ouais il faut bloquer le chevalier d'Ebène dessus et il sort et le 4-4 pour prendre que 9 entre guillemets ah mais c'était important parce que ça nous permet de survivre à une phase d'attaque supplémentaire ouais il va utiliser quoi là ça fait quoi le son augure l'augure verte c'est escraïc 2.3 ok c'est pour grossir ah c'est pas mal ça c'est qu'il utilise ces créatures what bon bah là je sais pas bon écoute on a pas trop trop le choix malheureusement il faut que ça paye correctement hop là le rituel le rituel je crois qu'il y a rien de mieux ouais bah on fera pas mieux que ça ouais et rituel le suit et elle est content si on topdeck agent de traîtrise on gagne cette game il faut bien piocher parce que là on est à 1 et ça c'est vraiment très très cool et si il a don de paradis ah il a du mana vert bien vu don de paradis et là il va utiliser augure de la chasse pour scry 2 donc pour trouver une bête célérité qui nous tue une bête célérité qui nous tue mais s'il ne l'a pas ah il a pas trouvé l'a-t-il trouvé un joueur MPL trouve cette carte est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut faire 2 verres avec don de paradis il peut faire 2 mana vert ouais euh attends d'accord je sais pas exactement ce que dit la carte 2 mana d'une seule couleur d'accord ok bon visuellement il a pas de létal sinon il l'aurait joué il aurait juste sur la mu et effacement selon achioc c'est forcément sur la pile on peut pas aller effacer sa missa non c'est un sort ok d'accord est-ce qu'on est vivant euh on est vivant parce que je peux faire Massacreuse fait des souhaits et ça va nous permettre de pas mourir ouais par contre lui il va ulti ça nie ça ouais mais bon si il ulti avec juste une 3-3 l'instructible ça va ouais c'est vrai tu as raison j'aurais peut-être du jouer dans l'autre sens je sais pas ça change quelque chose non ça changera Massacre ouais s'il a un 3-3 dans la main ça change quelque chose ouais cavalier bien joué et du coup il anime c'est de l'endroit on a perdu on est mort dommage bien joué ah putain ça c'est pas joué à grand chose en vrai ouais il faut qu'on trouve nos agents ça va lui faire tellement mal à Jean c'est une scène en plus il l'a pas vu il sait pas bon par contre il va pas jouer de la même façon maintenant qu'il sait qu'on la grâce je crois qu'on a rien envie de rentrer ouais je réfléchis peut-être les voyants de son village ça nous va pas de la même façon parce que ça nous fait gagner du temps on a vu qu'Alirio c'était juste là pour chump est-ce qu'on préfère pas chump et piocher ou chump et deux tours tu peux garder un Alirio c'est rentrer nos deux voyants ouais tac manger ce qu'à l'extinction c'est quand même nice le problème c'est que du coup on a plus trop de target sur notre FED si on le reste si on le rentre en fait c'est comme si on en avait moins un main deck donc c'est pas bien ouais ok ça va non je crois qu'on part juste comme ça ça dépendait à quel point on pouvait trade ses bets avec Alirio ou pas et vu qu'on les trade très mal voire pas du tout il vaut mieux un voyant qui pioche mais c'est également intéressant en tout cas ouais grave à chaque tour on devait bien réfléchir à ce qu'il allait se profiler il a un bon gogari value ouais ça aurait été incroyable de top deck agent de traitrice et gagner cette game j'aurais juste bandé ouais j'aurais fait pareil je crois c'est sympa en plus on en a 3 on avait des chances on avait des outs pour le piocher franchement on avait des chances on a creusé sur 21 cartes je crois ou 22 statistiquement on aurait dû en trouver un bon c'est pas grave on va jouer en premier bien évidemment ouais il est super nice cette main ouais j'ai envie de garder il est super bien je fais temple ouais après s'il redurait ce tour 1 à chaque fois bon il est fort ouais on bat mal du reste mais on le sait depuis le début de toute façon que son deck est adapté au nôtre donc ouais mais après je peux cacher l'espel tu peux vous aimer là en fait il est adapté en early game à nous et nous on a adapté en late game le problème c'est qu'il faut qu'on y aille faut qu'on y aille on a de quoi le faire non non ça c'est vraiment de la merde malheureusement c'est bien au moins les scrys sont plus simples j'aurais pu faire serpent à 0 c'est un bon play ça oh j'ai eu peur c'est trop vénère par contre je vais prendre 2 pf par contre ouais ouais j'avoue je suis obligé non non mais t'as raison mais c'est tellement vénère de prendre chevalier tour 1 on match tellement mal ça ouais après là il va mettre qu'un il est vrai encore heureux d'ailleurs encore heureux encore heureux qu'il va mettre qu'un ok il laisse passer ok là j'ai plutôt envie de faire temple je crois qu'on va juste temple ouais accepter de prendre les points de bourre de chevalier non non on peut pas et ouais là il a le beat down donc lui il a rien à développer ouais et puis il sait qu'on a l'étanchement dans la main il se doute il aurait envie de faire autre chose que de grossir son chevalier il pense qu'on l'attend avec un removal ça le fait si on a un removal ouais il perdait beaucoup de temps on aurait dû mettre un stop pour pour lui montrer pour lui montrer un removal alors voilà je fais heal est-ce qu'il faut pas fait de souhait dans ritual dessus étonnamment ou alors on efface selon un choc son prochain play le problème c'est que là il peut juste nous beat down il nous met juste 5 et on va mourir comme ça il faut juste faire des souhaits dans ritual dessus du coup c'est mauvais waouh ouais du coup si on fait ça il va juste là nous mettre 5 points et attendre qu'on fasse ritual dessus pour proposer Nissa et on l'a perdu est-ce qu'avoir un grand serpent à Nurok c'est pas suffisant comme bloqueur c'est un 4-4 et le match on est en 5-6 donc pas pour ce temps-ci mais pour le temps d'après fais les 1-1 pour Chum bloquer quoi ouais c'est peut-être le play tu peux faire un serpent 1-1 pour Chum bloquer et garder étanchement je pense enfin ou 2-2 tu vois mais bon 1-1 c'est bien c'est pareil que 2-2 il a rien qui met moins à moins à c'est pareil que on va gagner un peu de temps je crois que c'est vraiment notre plan de jeu pour le coup j'ai tourné la tête j'ai vu Jirok avec un studio dans la bouche j'ai cru qu'il avait un énorme cigare je me suis dit le mec est trop hiable le mec trop chaud et du coup là il sera peut-être tenté de développer ce marat pour faire autre chose il a des augures de la chasse aussi qu'il peut peut-être avoir en main pour juste value ce marat comme ça on va laisser passer ouais ça c'est pas pas trop problématique pour le coup il est obligé de respecter Nice à tous les tours ça c'est très bien il perd ses capas on est d'accord mais il garde son marqueur il sera 2-2 c'est une 2-2 qui n'a plus de capas et c'est bien ok c'est mieux que ce que je comprends oui carrément mais ça fait quand même mal au cul cul je précise ouais 2-2 c'est mieux que 5-6 ah bah c'est clair je garde toujours étanchement ça l'empêche de le carver sa Nice à son deck c'est un vrai deck de standard en vrai putain il a 2 mana ouais il joue au tour d'étanchement je crois que je vais lui l'utiliser pour qu'il bah non parce que ça fait quand même respecter Nice à même le tour d'après non bah comme ça peut-être qu'il aura envie de jouer Nice à bah de toute façon là on va jouer à nos requins pour pas mourir on sera obligé de le mettre en 4-4 ouais ok vas-y alors ça me va parce qu'on pouvait aussi effacement selon HPEX a mis ça c'est quand même très très nice ah ouais mais en fait là le problème c'est que on peut pas se dire on va contrer ce qu'il fait il a rien à faire ouais ah bah ça c'est bien ça bloque tout seul ouais mais Hanro ouais non Hanrox ça bloque pareil ouais ouais vas-y mes bergers du coup il nous a pas montré d'anti-bet en tout cas à la une cavalier à l'entrée hier qui nous tue c'est vrai il nous l'a montré en dernière du coup je mets pas mon serpent dernière carte si il est cavalier on est pas mort on est pas frais ouais mais il joue trop bien autour de toutes nos cartes de tous nos outs c'est un peu compliqué enfin franchement il a pile l'archétype qui nous défonce quoi que des bêtes céléritées résilientes à rituel de suie avec des Nyssa des Dures Mendeck ouais en fait il a de l'agression et de la genre chevalier et vigile plus de la discard ce qui fait qu'il peut passer avant nos premiers premiers draps préactifs c'est ça notre plan de jeu il est tellement loin quoi il faut enlever l'effacement selon la choc ouais ça ça dégage aïe 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 cavalier il a tout il a tout franchement c'est imbattable unbeatable là on peut pas gérer cette bête de quête on est pas mort après on est pas frais pourquoi on est pas ah bah si on est pas on est mort avec d'avril pourquoi on est mort avec d'avril il fait quoi il nous pique de 2 quand on a moins d'une carte en main c'est vrai quand on a une carte en moins ou moins je crois ouais bah écoute GG écoute pour le show grand serpent anoroc fait des souhaits et bien joué et bien joué tout ce draft pour se faire rosser il y avait ni ça forcément ouais mais c'est pas grave tu vois on a été tellement véhément avec Raphaël Lévy il fallait qu'on se fasse karma un moment je m'étais dit là si on battait encore un joueur MPL on prenait Gabriel Massif et on rossait le on aurait remplacé J.E. et Raph dans la MPL et c'était juste pas possible ça aurait été pas mal allez je prends les value trade très important il nous attaque avec l'oie d'or bien joué on avait pas le même bague ah c'est vrai il était meilleur je préfère le sillon il était meilleur la logique est respectée alors je sais pas s'il a remis son micro allo je pense qu'il va repop heureux et bah GG écoute GG fessier déculotté il nous a éclaté on avait rien à faire c'était impossible ah ouais ça s'est bien passé comme prévu ouais c'est très compliqué bah genre Chevalier de la Légion d'Ebène c'est imbattable pour notre deck tu peux juste nous aggro avec ça le temps que nous on cherche des trucs ouais alors faites voir votre deck et t'as rien besoin de développer ouais c'est vrai que vous avez une curve assez haute ah ça va on a remarqué vous avez des fées pour bloquer en early ouais c'est quoi votre sideboard à part Ritual of Suit Ritual of Suit Casmina Languevue Libation Afre du coup qu'on ne joue pas finalement Jusqu'extinction Ritual de Sui Liliana et Kaya ok intéressant en fait on a beaucoup de late game et on n'arrive pas à supporter ta pression pour aller en late game ouais le pire c'est que j'ai hésité à prendre ce Night of the Even Legion parce qu'il est arrivé à un moment où j'étais plus parti pour grinder en fait mon premier pic c'est Team Arrête Calls the Dead la saga ok j'hésite entre ça et Fritual of Blessing du coup qui étaient toutes les deux très bien contre Bleu Noir ok et derrière j'ai pris des cartes de grind j'ai pris LSP Nightmare enfin d'autres d'autres sagas d'autres trucs qui font du card advantage et là je vois Night of the Even Legion et je me dis en fait c'est pas trop mal ça me permet au moins d'avoir un plan de side agro si jamais et au final comme j'ai eu Grosse Chamber Guardian pas longtemps après c'est devenu mon main deck c'était trop fort parce que Grosse Chamber Guardian ça te permettait de tourner autour d'étanchement vraiment t'as rendu la carte nulle à IESH c'était horrible ouais alors qu'en plus tu l'as vu parce que t'avais une Dures donc forcément t'as tourné autour toutes les games et c'était insupportable parce que nous on s'est dit bon bah tu vas vouloir curver t'as un jeu Golgari mid range agressif ça va être trop bien étanchement et à partir du moment où tu passes ta première Dures dessus bah en fait la carte est bien avant qu'il en ait connaissance avec Dures quoi ouais oui oui et voilà j'ai pas beaucoup d'early drop mais j'ai des carrés de Night et de Chamber Guardian quoi et après j'ai d'Evriel j'ai un peu des menaces tout le long de la curve genre une menace clé à chaque CCM ça faisait le taf sur la première game par contre on a deux draws enfin on a deux tours pour trouver Agents de Traitrice et gagner cette game bah si après le rituel de suit tu animes Land de Nyssa tu nous mets 3 on est à 1 et si on a cet Agents de Traitrice dans la main on peut retourner la game j'avais qu'est-ce que j'avais dans la main à ce moment là t'avais cavalier j'avais encore un Ordo-Horse Rider t'avais un Ordo-Horse Rider mais du coup on posait deux bloquants donc normalement c'est suffisant normalement on avait deux bloquants donc il fallait que tu Mordor-Horse Rider le Land ou alors la Fée et nous on pouvait trade le 3-3 qui allait nous attaquer effectivement vous pouvez voler Nyssa faire un truc tout de suite avant que je puisse répondre et vous avez deux bloquants alors gagner cette game c'était vite dit mais en tout cas tu te retrouvais sans carte en main et nous non mais c'était bien du coup c'est vrai que je pense qu'il fallait ouais j'aurais pu l'ultimate aussi mais avec Rider plus Nyssa je me sentais assez safe pour le létage nous on aurait préféré que l'ultimate on pensait que tu allais pas le faire parce que ça nous tuait en fait ouais j'ai pas pensé à Agent of Victory honnêtement ouais ça avait l'air trop bien contre toi on l'a pas trouvé on a piqué plusieurs transmutations de Kasmina parce que ça a inéblé Massacreuse d'accord ah intéressant mais plus quand j'ai des marqueurs sur les bêtes en fait mais plus quand t'as des marqueurs sur les bêtes ouais ça m'a tué pas super bien des créatures au final on a berger du cauchemar qui était la moins mauvaise carte de la page et qui synergie absolument pas dans notre deck oui oui c'est un peu la seule créature ouais à part la seule créature qui est là pour ses stats quoi genre entre guillemets notre deck a moins d'identité que le tien pour le coup ouais ouais bah encore une fois mon deck c'est un black green un peu traumatisé un peu beau c'est des créatures qui attaquent de la défaut c'est et au final même si vous aviez des créatures grâce à l'espect nightmare et mordoros rider je pense que je pouvais me débrouiller ouais tu pouvais quand même passer outre ouais bah attendez je vous mets un je vous partage mon écran peut-être comme ça vous voyez le deck aussi bah si t'as la decklist comme ça moi je peux l'importer dans le jeu ah oui c'est mieux ok je voulais savoir il y a un moment c'était donc première game tu attaques avec ton gros champion guardian pardon 2-2 tu nous signifie que tu trouves pas le land en attaquant avant avant de poser ton troisième land tu fais oups et tu proposes une oie d'or et on décide de pas enfin je décide j'essaye de convaincre PL de pas étanchement cette oie d'or parce que je pense à un bluff ouais c'est un peu ce que j'espérais à vrai dire en fait j'avais une guillette de gousse et une duresse à ce moment là donc je pourrais lancer un deuxième spell si vous jouiez quench mais ça m'arrangerait ça m'arrangeait vraiment que vous ne contriez pas parce que j'avais quand même besoin de cette gousse pour me développer ouais mais tu nous as affreusement incité à le faire en fait c'était de la psychologie inversée oui et non en fait genre si j'avais enfin comment dire si j'avais pas fait oups vous auriez probablement contré la gousse non je sais pas moi j'étais partisan de contré la gousse parce que t'es pas landais en fait le truc c'est que de toute façon le fait que j'attaque avec mon gros chamber guardian sans pumpé alors que je sais que vous avez un quench a priori ça veut dire que j'ai pas le troisième land donc si je veux m'arranger pour que vous ne contriez pas la gousse je suis obligé d'essayer un truc en fait autrement c'est un peu trop évident ouais effectivement en fait moi comme t'as rajouté le oups je pensais que tu voulais vraiment nous faire contrer cette ouais bah voilà c'est un peu ce que j'espérais comme effet parce que le truc c'est que si je dis rien trop fort la déduction normale c'est il a pas son land autrement il aurait juste pas donné de cible à quench il aurait pumpé ouais mais d'un autre côté si t'avais le land en main c'était assez rigolo de nous faire passer le coign sur ça en mode t'aurais pu avoir le land en main quand même attaquer nous faire signifier que tu ne l'avais pas en ne pumpant pas et le posant pas en posant gousse on aurait joué notre étanchement et t'aurais landé derrière on se serait senti très con tu vois c'est un minimum crédible on va dire mais ouais c'est un peu ce que j'espérais et si je commençais par la durez du coup vous avez une grosse incitation à coign sur la durez donc ça marchait pas trop mon plan ah bah ouais complètement j'avais la gousse mais elle était pas non plus très puissante c'était pas évident c'est des plaies je sais pas s'il y en a un correct dans l'absolu ça dépend un peu de ce qu'on pense que l'adverser va faire mais je sais pas trop ah ok c'est nice hein ouais il est quand même très très bien ton pack franchement quand je vois ça j'ai envie de le jouer en standard même si ça marche pas ça ressemble un petit peu à un des standards il y a juste des enchants d'A3 qui font du mana voilà mais il y a un soucis sur la base de mana parce que du coup j'ai piqué 4 châteaux noirs mais j'ai 0 au bilan et j'ai des one drop noirs et des one drop verts au final ouais donc ça me fait des taplondes qui sont assez gênants je pense que j'aurais voulu jouer un château noir maximum si j'avais eu le choix à la fin ouais t'as trop une grosse base verte pour en jouer 4 effectivement ouais mais du coup ça m'a fait enfin ça a un peu contribué au fait que je me ligane sur les deux games mais mais j'ai quand même réussi à trouver des mains jouables donc tant mieux c'était rigolo parce que tu nous donnes page 55 en premier pic et c'est tombe aquatique et tu nous redonnes page 55 avec le temple noir bleu nous pour le coup on était très fixés ah votre mana base elle était magnifique en comparaison ouais vous aviez peut-être vraiment focus mais vous aviez une super mana ouais c'était assez frais ah bah c'est nos 3 premiers pics c'est on a transmutation de casminia et tombe aquatique plus le temple ok ouais ah non c'est pas transmutation c'est Feo of Wishes c'est Feo of Wishes parce que ah ouais on tombe sur Feo of Wishes et on prend une transmutation de casminia parce que ça se met bien dans le side et après on retombe sur la page de transmutation de casminia et comme ça inèbe Massacreuse on en prend 4 d'accord il y avait vraiment il y avait rien d'autre de mieux parce que transmutation de casminia voilà remarquez c'est pas une carte à 3 c'est naze mais il n'y a pas d'autres en Tibet et nous on avait besoin de drop 2 early en fait tu peux cocher bleu et aller à la page 9 ah mais toi t'as le jeu en anglais non ? moi j'ai le jeu en anglais ouais ah c'est pour ça c'est pas exactement le même ordre mais en gros c'est pas très bien les drops de cas à côté vous avez quand même plutôt bien deviné mes cartes malgré que ce soit pas le bon ordre je sais pas avec quelle carte vous vous attendiez pas dans le lot peut-être Night of the Demon Legion je sais pas ouais Pépen l'a cité mais je crois qu'on n'était pas sûr que tu l'aies pris ouais ouais bah j'ai cité QB, Ceratops et Nissan si attendez c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait plein de Remove Planswoker à la base on avait 4 AFR qui ont été mid-side parce qu'on a trouvé des Heat of Extinction ouais c'est quelle carte qui est trop jouée en standard en fait Gilded Goose qui est trop jouée dans des decks qui n'ont pas le theme food à deux fois genre des Bantram des trucs comme ça même moi au début je voulais jouer dans Bantram sur une partie des slots de Grazer je trouvais ça cool de mixer mais c'est pas un accélérateur de mana fiable en fait quand on n'a pas d'autres générateurs de food donc je pense que la carte est un peu surestimée elle a été très forte dans plusieurs formats parce qu'il y avait Oko qui est broken et Trail of Crumbs qui marche bien avec mais à part Oko et Trail of Crumbs je pense qu'il n'y a pas d'autres cartes qui sont au bout d'une bonne carte c'est moins bien qu'un PCR dans une Synergy Ramp ouais c'est beaucoup moins bien qu'ave du Hanoa c'est moins bien que pas mal de decks ouais ok c'était rigolo écoute est-ce que ça t'a plu ce petit format c'était vraiment cool en plus que tu nous as rossé en 5 minutes chrono donc bon j'ai bien aimé mon deck il était très très fort ce deck c'était les belles couleurs en même temps noir vert ouais bah c'est bien passé sur les couleurs parce que j'aurais du jouer boros on a remarqué le problème c'est que ça aurait été trop évident vous auriez piqué que des cartes anti-aggro et moi j'aurais pas eu une bonne curve et on m'aurait défoncé donc des 0-5 pour 2 on aurait tout pris c'était rigolo on voulait essayer de farmer la MPL après avoir battu Raphaël Lévy on voulait te battre mais non ça n'a pas marché il faut mettre une revanche peut-être qu'on te demandera une revanche sur un de ces 4 on a un partout contre la MPL ouais un partout contre la MPL contre la MPL franchement tout le monde ne peut pas en dire autant c'est pas dégueu on aurait dû rester sur le 100% noidrate on était trop greed ok bah merci beaucoup JE merci d'avoir participé ouais de rien j'espère que ça a plu aux gens je pense que oui ouais je suis sûr ouais je sais que ça aura plu et à y repensé je me dis qu'on aurait peut-être du pic des tortues 0-5 flash en vrai c'est pas dégueu est-ce qu'on les a eues c'est 0-5 flash elles étaient sur une page ouais ouais c'est pas ouf contre Night of the Evil Legion je l'ai dit ah non c'est vrai ça a bloqué je crois qu'on les a eues probablement trop tôt dans le pour savoir quoi que je sais pas le vert noir c'est pas le genre de carte qui va briller en général non c'est vrai là c'est résultat orienté mais je me dis ouais ces tortues elles auraient été cool elles auraient permis de pas mourir elles auraient été correctes ouais bah elles vous auraient fait un tout drop quoi c'était pas le meilleur drop à deux ouais je sais pas quelle carte on aurait voulu en plus d'exemplaires peut-être que on aurait si on avait pas pique massacreuse avant Rituel de Suisse si on avait Rituel de Suisse plus tôt on aurait pique 4 Rituel de Suisse pour être sûr de tenir la régression le problème c'est qu'on est au courant de Nissa, Bête de Quête, Ceratops ouais c'est un peu dangereux et Rituel de Suisse c'est un peu naze quoi ouais vous en aurez peut-être eu genre un ou deux main day qui est le reste en side un truc comme ça ouais je pense une carte comme Legion Zen ça aurait été exceptionnel mais encore une fois c'est difficile carrément allez fallait tomber dessus ouais bah en tout cas c'était très cool ce petit Collection Draft j'espère que ça vous a plu aussi dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé et tout si vous voulez revoir GE peut-être nous remettre une morlée en ce format incroyable on essaiera peut-être de réorganiser ça plus tard avec plus d'extensions histoire de varier les plaisirs n'hésitez pas comme dans YouTube petit pouce bleu commentaire partage abonnement merci encore une fois à tous de nous suivre aussi nombreux depuis maintenant deux ans toujours de plus en plus nombreux en fait même et puis voilà est-ce que vous avez un dernier mot peut-être rappeler quand est-ce que tu streams GE bah mon prochain stream c'est on est dimanche là je vais faire la notion du temps ça sortira mercredi ça sort mercredi ouais ouais donc ça ça sort mercredi et mon prochain stream perso c'est demain soir attendez oui c'est ça c'est demain soir donc je sais pas encore si on aura organisé le cube déjà d'ici là mais peut-être que je streamerai du coup ce premier cube sur Arena nice ok super intéressant d'ailleurs rappelle un petit peu ce que tu fais avec en gros tu fais un cube historique draftable sur un autre support et que vous importez dans Arena pour vous affronter en cube ouais exactement donc pour ceux qui sont dans le moment il y a un discord qui s'appelle perf limité qui a été lancé par Vincent Ockmiller sur le modèle de perf d'accord qui permet aux gens d'organiser des drafts sur d'autres sites pour ensuite donc pour pouvoir drafter entre eux et pas avec des bots et ensuite importer les decks sur Arena donc ça c'est un truc qu'ils font régulièrement avec le format Eros en ce moment très cool ça et ensuite enfin ensuite non en même temps je me suis dit que peut-être qu'on peut aussi utiliser ces sites pour cuber avec des cartes qui sont à dispo sur Arena donc un cube historique depuis Xalan donc j'ai monté un cube comme ça avec Charles en stream je l'ai pas mal modifié ensuite et voilà on va faire une première session de draft soit demain soit mardi soir il faut que je regarde quelle date les gens préfèrent ok super intéressant ça devrait être sympa je pense qu'on va être un peu paumé au début parce que j'ai jamais j'ai pas mal cubé dans ma vie mais rarement des cubes des petits cubes avec pas beaucoup d'extensions généralement c'est des cubes de toute l'histoire de Magic avec un thème donc je pense que je vais être un peu paumé enfin tout le monde va être un peu paumé sur les premiers first pick first pack ça va être assez cool ouais ça va être rigolo vous allez essayer j'imagine d'activer des synergies de standard ouais il y a pas mal d'archétypes qui ressemblent à des archétypes de standard mais comme Wizards a implémenté aussi des cartes un peu plus vieilles avec Historic Anthology d'accord on a des decks genre Blanc-Vert-Enchantement avec CG of the M.T. Throne des choses comme ça ok tout un programme ça a l'air bien nice en tout cas n'hésitez pas si vous voulez nous suivre et à suivre J.E. aussi en stream sur les réseaux sociaux etc allez dans la description Twitter, Facebook, Discord tous les discords tous les discords du monde sur la description il y en plein et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie de la belle magie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501